Salut les Thubos, merci d'être là ce soir avec nous, le grand Miam, et bien sûr le jeu Hogwarts Legacy. Alors je regardais un petit peu ce que vous aviez mis dans les commentaires déjà. Je suis très impatient de voir ce que va me dire Vincent qui a posé une question à Julien Chaise. Vas-y mets-le dans les commentaires, on va bien rigoler. Alors, est-ce que vous trouvez la nouvelle interface sympa ? J'ai trouvé que c'était plus clair. Alors vous allez voir tout à fait à votre gauche, vous avez le nombre d'images par seconde. Vraiment tout en haut. Je ne sais pas si on voit, ici là, vous avez le nombre d'images par seconde parce que sinon vous allez le voir en tout petit. Et après le jeu bien sûr il est en 800p. Alors, je dois le dire, est-ce que tu dois craquer pour un Steam Deck ? Ça dépend de tes besoins en fait, ça dépend de ce que tu recherches etc. Moi je ne dis pas qu'il faut absolument acheter Steam Deck. Je dis que ça dépend surtout de tes besoins et de ce que tu recherches. Donc voilà. Et donc j'espère que cette interface va vous plaire. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est super sympa. Donc, ce soir, j'ai le Steam Deck dans la main. Voilà. Ah merde, non, c'est la Switch. Je suis désolé, je voulais vous faire la blague. Je voulais vous faire la blague. N'importe quoi le grand viable. Donc j'ai la console en main. Alors, la seule chose c'est que je l'ai reliée en fait à la télé. Et là, en fait, elle est alimentée en fait. Mais devant vous, je vais enlever le câble d'alimentation. Voilà. Donc il va y avoir une petite perte de signal. Mais après ça va revenir. Mais c'est pour vous dire que sur ma chaîne, je vous montre les choses telles qu'elles sont. Et il n'y a pas de trucage, rien du tout. Voilà. Donc, on va regarder ensemble de toute façon dans les paramètres du jeu. Sachez que déjà sur la console, j'ai débloqué pour l'instant. On va voir ensemble au fur et à mesure de la vidéo, du live. On va voir en fait toutes les configurations possibles. J'ai vu des tas de choses sur Internet. Attention, il est sorti en early access je crois il y a 2-3 jours. Et en fait, il n'y avait pas de mise à jour. Donc peut-être que là, j'ai eu une mise à jour proto-expérimentale. Je ne sais pas pour vous, ceux qui ont le Steam Deck. Mais voilà, voilà. En fait, il y a eu des patchs. Il y a eu des patchs. Et il y a eu notamment le proto-expérimental qui a été mis à jour. Je n'en sais rien. Voilà. Je vous le dis, je le découvre avec vous encore une fois. J'ai juste lancé le jeu comme ça pour ne pas perdre trop de temps. Surtout. Et donc, voilà. En termes de batterie, ça va nous permettre aussi de voir. Rassurez-vous, je remettrai sur le chargeur si on doit pousser un petit peu. Mais j'ai envie de voir plein de choses avec vous. J'ai envie de voir les milieux plus ouverts, les intérieurs, etc. Les combats. Bref, j'ai envie de voir vraiment comment ils tournent. J'ai essayé de ne pas trop, trop... On va dire... Je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais bon, on va voir. Donc, je vais prendre un personnage tout simple. D'accord ? Je fais un truc lambda. Voilà. Je ne change rien du tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour moi. Après, voilà. Donc, je prends la voix 1. En prénom, je vais marquer Grand Miam. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Julien Chiez. Julien, le journaliste. Encore sur Retournal. Allez, je vais prendre comme nom de famille Steam. Ce n'est pas original, mais ce n'est pas grave. Voilà, super. Et bien sûr, je suis un sorcier. Je pourrais prendre une sorcière aussi. Et je vais commencer le voyage. Alors, je vais vous montrer les paramètres du jeu. Parce qu'il faut quand même passer un petit peu de temps là-dessus. Je ne sais pas si on peut mettre les paramètres du jeu tout de suite. Bon, les cinématiques, vous avez vu. Alors, moi, je ne fais pas très attention aux cinématiques. Comment elles passent, etc. Mais bon, bref. Les minutes de batterie qui baissent à vue d'œil. Bah oui, bah oui. Mais encore une fois, la durée de vie de batterie, les gars, sur le Steam Deck, sur un AAA, c'est une heure et demie. Voilà. Voilà. Donc, alors là, c'est passé à 88. Mais on n'a pas perdu 12% d'un coup. C'est parce qu'elle n'était pas rechargée complètement. Bon, voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je peux quand même la mettre sur le secteur. Mais c'était pour ne pas vous mentir. Pour ne pas vous montrer n'importe quoi. Je voulais vraiment que ce soit le plus juste possible. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, merci de nous suivre sur Puissance Steam Deck. Moi, les GG, tout le monde. Franchement, c'est génial. Donc, voilà. Je trouve ça délirant, quoi. Je trouve ça délirant d'avoir une chaîne comme ça. Et puis, salut Yanis. Salut Steven. Salut Toy Gamin. Salut Harkon. Salut Kualou. Salut Alexandre. GM. Lalel. Alexandre. Et plein, plein d'autres. Grégory. MV. Salut salut. La rediff sera dispo, bien évidemment. Pas d'inquiétude. Tous les lives seront en rediff. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit le live avec les GG ou pas. Donc là, je joue vraiment avec le Steam Deck dans la main. Ce qui me permettra aussi de vous donner un avis sur le gameplay général. Alors, je le passe, parce que bon, évidemment, on ne va pas tout, tout spoiler. Donc là, on est en 800p. On est en... Non, 720p, je crois. Parce qu'il me semble que je n'ai pas pu charger le... Je n'ai pas pu charger le 800p. C'est un petit peu bizarre. Salut Spock. Ah, j'adore ça, Spock. J'adore, j'adore. J'adore ce pseudo. Donc, dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette nouvelle interface. Ça peut devenir une habitude. C'est plus sympa, je trouve. Allez, prenez ça. Alors là, sur un écran comme le Steam Deck, ça rend très bien. Sur un grand écran, évidemment que ça ne le fait pas trop. Voilà. Si vous mettez du 720p sur un écran qui fait 27 pouces, évidemment que ça ne va pas le faire. Il ne faut pas se mentir. Et moi, vous le savez, je ne raconte pas de conneries. Et après, il faudrait voir. Je ferai une vidéo de toute façon de gameplay, en plus de ce live, qui vous montrera une version dockée et une version portable. Donc, dockée, je pourrais peut-être pousser à 1080p, mais je crains déjà de connaître le résultat. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hop, pour l'instant. Alors, il faut que je vous montre aussi. Pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans les paramètres, mais il faudra que je vous montre les paramètres. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un 7 pouces 800p. D'accord ? Voilà. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il n'y a rien de magique non plus à ce que le jeu soit joli, même en mode light, on va dire. Voilà. Donc, je suis en 720p parce que je n'ai pas réussi à mettre le 800p. Je ne sais pas pourquoi. Résolution du rendu, je suis à 100%. Ensuite, vous avez constaté, j'ai désactivé le Vsync. La fréquence d'image, je l'ai débloqué à 60, mais je sais qu'on ne les atteindra pas de toute façon. C'est quasiment sûr à, on va dire, à presque 100%. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus ? Bon, moi, je désactive le grain de film parce que je trouve ça moche. Et le flou cinétique, mais ça, après, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut, évidemment. Donc, j'ai tout mis sur bas. Sauf la qualité des textures qui peut me paraître, peut-être, être un bon compromis. Je joue sur SteamOS. Je ne joue pas sous Windows ou alors je le dis. Si je joue sur Windows. 40 ans que j'ai ce pseudo. Tu es fan aussi de Star Trek, alors certainement. Enfin, je pense. Je fais ça parce qu'on me fait serre avec le bouton et les trois petits points. Ouais, il faut l'activer. Ouais, mais moi, je n'aime pas. Si vous voulez, on va le faire tout à l'heure. De toute façon, on est là pour s'écouter, pour voir ensemble. Oui, oui, je sais. Toi, tu passes directement par en bas, là. Attends, c'est où ? Non, ce n'est pas là. C'est... Toc, toc. Non, non, ben non, c'était bien là, je crois. Voilà, c'est en bas, je crois. Voilà, c'est ici. Tu passes par ici. Mais moi, en fait, comme je ne l'active jamais, c'est vrai que c'est peut-être un défaut de ma part aussi. Parce que je devrais peut-être l'activer de temps en temps. Et surtout, le FSR 2, apparemment, il fait de bonnes perfs. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi, non. Allez, maintenant, on va avancer un petit peu, quand même. Merci, Polska, aussi, d'être là. Polaris, mon brave GG. Ravie que tu sois là aussi. Ouais, mais dans Star Trek, c'est Spock. Ah ouais, c'est Spock dans Star Trek, mais moi, je préfère le Capitaine Kirk. Bon, on ne va pas débattre là-dessus, parce que sinon, je pourrais rester des heures et des heures à parler de Star Trek. Donc, on va déjà regarder. Donc, en intérieur, comme je le dis très souvent, il n'y a pas de gloire en intérieur. Bon, ça peut très, très bien passer. Là, voilà. Là, déjà, on va voir que normalement, ça devrait baisser déjà beaucoup plus. Ça devrait. Si DigitalFoundry nous regarde, j'aimerais qu'il regarde cette vidéo sans déconner. Parce que c'est un jeu next-gen. Et j'espère avoir une bonne surprise, en tout cas. Surtout avec les patchs, etc. Sachez qu'en tout cas, Deep Space Remake passe beaucoup mieux depuis. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs. Et il passe beaucoup mieux. Donc, ça peut être très bien. Bon, après, ça parle beaucoup, c'est Harry Potter. Mais moi, ce que je veux voir, c'est vraiment comment ça fonctionne, quoi. Là, vous voyez, on est en monde ouvert. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de FSR. On est à 41, 47. Et je vous rappelle que j'ai mis le mode graphisme sur moyen. D'accord ? Je l'ai mis sur moyen. Ok ? Voilà. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que ce n'est pas très, très chargé. Il faut voir quand c'est vraiment chargé. Du coup, je suis en train de vous parler. En même temps, je ne suis pas du tout l'histoire. Croyez-moi, je vais la faire parce que ce jeu-là, il... Alors, je ne suis pas Harry Potter. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, aidez-moi. Si je merde un peu parce que... Sans déconner, je ne connais pas trop. Enfin, j'ai vu les Harry Potter. Mais je ne connais pas vraiment l'univers à fond. Peut-être que ça me fera défaut dans le jeu. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Merci. Vous êtes super nombreux ce soir. Putain. Ça, ça fait plaisir, les tubos. Franchement. C'est un... C'est un beau cadeau que vous me faites là, d'être nombreux ce soir. Franchement. C'est super cool. J'espère vous donner de belles vidéos là. Et une belle idée du Steam Deck, surtout. Avec tous les destructeurs, là, j'ai vu... Là, j'ai vu, là, dernièrement, le... Le mec, un YouTuber qui fait des très belles vidéos, assez rigolotes, etc. Mais c'est Banzai, un truc comme ça. Il parle du Steam Deck, mais c'est un truc de fou. Voilà. Je ne vous inviterai pas forcément à regarder ces vidéos parce que ça lui ferait des vues, mais... Mais il parle de Steam Deck qui a 720p. Il parle de... D'un seul prix tout le temps. 700 balles, 700 balles, 700 balles. Enfin, il dit des grosses conneries, quoi. Dans sa vidéo, il dit des grosses conneries qui sont grosses comme lui. Et en fait, ça fait défaut au Steam Deck. Ah, voilà. Alors là... Sachez une chose aussi, c'est que là, vous avez vu. Bon, il y a des yo-yos de framerate. Surtout... Oh, joli. Surtout, si vous voulez les éviter, vous bloquez à 30, tout simplement. Ou même à 40. Mais là, pour l'instant, écoutez... J'espère qu'on va arriver à Poudlard. Ah, là-haut. Ok. Alors là, moi, je joue sur un écran qui fait 27 pouces. Mais croyez-moi, test fait à l'arrache qu'il tape complètement à côté. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Parce que ses vidéos, elles sont vraiment jolies. Elles sont vraiment bien réalisées. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en fait, ils parlent de choses que... En fait, qui sont fausses. Donc, ça peut donner une mauvaise image aux gens du Steam Deck. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils ont, les gens, contre le Steam Deck. Mais c'est un truc de fou. Oh, regardez. Le nombre de FPS, il est toujours constant, les gars. Pour l'instant, je n'ai pas envie de dire un sans faute. Mais on a un bon équilibre. Regardez. Encore une fois. Là, on est vraiment à l'extérieur. Alors, je pense que Digital Foonry et compagnie, et même d'ailleurs Banzai, ils pensent que le Steam Deck est capable de faire du 60 images secondes sur des AAA. Mais ils se gourent complètement, les mecs. De toute façon. Et ceux qui ont le Steam Deck le savent. On peut atteindre des 60 images secondes pour beaucoup d'anciens jeux. Ou des jeux qui sont très peu gourmands. On peut même atteindre le 4K pour des jeux comme Hades. Des jeux 1D notamment. Mais en aucun cas des jeux AAA. Et de toute façon, il n'est pas fait pour ça. Et celui qui achète une console à 420 balles, il va passer du 60 images secondes. Sérieux. Il faut arrêter les conneries 5 minutes. Donc, voilà. Alors, appuyez en haut pour accéder aux détails de la quête. Et pour l'instant, il est très beau le jeu. En même temps, Banzai fait des vidéos assez humoristiques. Il ne faut pas y prendre au premier. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, d'accord. Moi, je suis d'accord. Il peut faire de l'humour. Ce n'est pas le problème. Mais à ce moment-là, il raconte des vraies choses. Voilà. Il faut qu'il raconte des vraies choses. Ils disent qu'il fait 800p et pas 720. Parce que ce n'est pas vrai. Donc, effectivement. Après, il fait de l'humour. Il peut faire de l'humour. Il peut même descendre de parler des vrais défauts du Steam Deck. Mais il dit que sur les AAA, par exemple, il y a une heure de batterie. Ce n'est pas vrai. On en a la preuve encore aujourd'hui avec Harry Potter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il peut raconter des choses qui soient rigolotes. Mais au moins, qu'il donne des vraies infos. Regardez. C'est exactement ce qu'on a fait, par exemple. Oh, c'est beau, ça. C'est ce qu'on a fait, nous, par exemple, avec... Rappelez-vous, ceux qui étaient là, en tout cas, pour le live spécial Steam Deck versus Switch. On a donné des vraies infos. Alors, c'était sous le thème de la parodie. Mais néanmoins, on a donné des vraies infos. Donc là, il devrait donner des vraies infos. Voilà. Voilà. C'est demi-frère Julien Chès. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je trouve que Julien Chès, c'est un bon journaliste, mais ce n'est pas un fan de jeux vidéo. C'est un bon journaliste. Donc, il fait son travail de journaliste. Il relaie. Il redonne les infos. Il fait des lives qui sont... Après, on aime, on n'aime pas. Bref. Il y a un peu plus de détails. Oh, ça y est. Alors là, on a déjà un peu plus de détails. Et regardez, déjà, ça a sacrément baissé. On est passé de, on va dire, 40 à... Là, on est plutôt à 29, 30. Je vous rappelle encore une fois que je suis en moyen. Alors, est-ce que... Vous voyez, ça a tendance à faire des sauts entre 30 et 40 parfois. Est-ce que ce n'est pas Proton qui merde encore ? Est-ce que ça va faire comme, par exemple, pour Deep Space ? C'est-à-dire, on va attendre une semaine. De toute façon, la vidéo gameplay, je vous la fais une semaine après. Parce que, généralement, il y a des mises à jour qui sont faites une semaine après, à peu près. Allez, on va passer. De toute façon, moi, je referai l'histoire après. Ce n'est pas grave. Il n'est même pas journaliste. Oui, bon... Après, il y a ceux qui le détestent vraiment. Donc, moi, je ne peux rien contre ça. Essayez de ne pas trop détester les gens. On s'en fout. Nous, il faut qu'on trouve notre compte dans le jeu vidéo. Après, le reste, ça n'a que très peu d'importance. Voilà, je vais le passer. Oh, séquence super sympa. À la vôtre. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Ça affiche quand même pas mal de choses. Alors, c'est vrai que le personnage, il ne bouge pas beaucoup, mais... Regardez, déjà, on est à 50 FPS. Ça reste honorable, je ne sais pas. Vous vous en donnez... Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, les choses qui améliorent les performances du deck, je me méfie toujours. Parce que je ne sais pas quelle incidence ça va avoir sur le matos. Je préfère faire confiance à Valve pour faire des mises à jour Proton et des mises à jour du Steam Deck qui amélioreront les performances au fur et à mesure. Notamment, l'inoxydable nous a parlé du kernel, le noyau de la console qui sera dans le futur mis à jour. Pour lui, c'est entre la rentrée, un petit peu avant les grandes vacances et la fin d'année. Donc, on va voir. Il assure qu'il y aura, soi-disant, un boost des performances allant jusqu'à 55%. On va voir. J'ai dans les tuyaux aussi le One X Player 2. Alors, je sais que... Attention, on est sur une chaîne Steam Deck. Oh là là ! Il y en a qui vont me... Qui vont m'étrangler, certainement. Mais ce n'est pas grave, j'assume. Je ferai des apartés sur le One X Player 2. Pour ceux qui souhaitent une alternative au Steam Deck, c'est une console qui est très puissante. Mais elle n'a pas tous les avantages du Steam Deck, évidemment. Et ça, je vous ferai un retour là-dessus, quand même. Parce que ça peut être une alternative intéressante, si vous avez un peu d'argent. Que vous souhaitez vraiment la puissance avant tout. Bon. Je ne trouve pas que ce soit vraiment... On va dire, le plus intéressant. Le Steam Deck reste une machine super équilibrée. Je n'arrête pas de le dire. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Pour moi, c'est une console qui est pratiquement parfaite. Et qui n'a qu'un seul vrai défaut, gros défaut, je parle. Parce que des petits, elle en a aussi, évidemment. Mais un gros défaut, c'est l'écran. Moi, j'aurais préféré avoir un écran de meilleure qualité. Bon. Voilà. Après, la batterie, une heure et demie, deux heures sur des AAA. Ça me va... Je ne vais pas redire ce que je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos. Parce que moi, ça me convient. Donc, je suis content. Je suis content de tout ce qu'elle m'apporte. Un SAV solide, etc. Je fais un peu de pub pour la Steam Deck. Et je fais un peu de pub pour ma chaîne aussi. N'hésitez pas, surtout, toujours. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, partagez beaucoup. Pour que la communauté soit très grande. Et qu'on puisse surtout partager énormément de choses ensemble. Je vois là sur Facebook et Discord. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Il y a plein de gens qu'on peut aider. Il y a plein de gens qui nous aident. Il y a plein de gens qui nous font des correctifs. Moi, je suis très content quand il y a des gens qui me font des correctifs. Qui disaient, écoute, grand miam, là, t'as dit une connerie. Attention. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Dernière fois, j'avais fait une connerie. J'avais dit une connerie sur l'écran HDR. Voilà. J'étais dans mon trip. Et en fait, l'HDR ne concerne pas l'écran du Steam Deck. Mais dans une future mise à jour, il y aura l'HDR en sortie pour une télé externe. Ou un écran externe. Mais en aucun cas pour l'écran du Steam Deck. Peut-être via la mise à jour du Steam Deck en version 2. Peut-être. En tout cas, j'espère. J'espère qu'ils vont nous améliorer l'écran. Donc, voilà. Vous voyez, je suis tout à fait transparent. Il n'y a pas de souci. Je suis très ouvert au débat, etc. Mais par contre, il ne faut pas raconter de conneries. Voilà. Quand on me dit, par exemple, le Steam Deck, la One X Player 2, c'est 3 fois le prix d'un Steam Deck. Ouais. Il ne faut pas abuser quand même. Comparons ce qui est comparable. Voilà. Donc, je défends le Steam Deck, mais je ne suis pas non plus... Voilà. Alors, levez votre baguette et concentrez-vous. Ah, ok. 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 D'accord. Réveilio. Donc, ça, c'est un sort. Réveilio. J'ai vu quelque chose. Oui. Apparemment, les baisses de framerate sont dues au chargement des shaders. Tu as tout à fait raison. Moyen... Alors, non. Je vais vous remontrer en quoi je joue. C'est bien pour les nouveaux arrivants. Regardez en quoi je joue. Tac. Donc, je joue en 720p parce que je n'ai pas de choix, apparemment. Je ne sais pas. C'est bizarre et curieux. Mais je n'y arrive pas. Et je joue tout en bas, sauf la qualité des textures. On va essayer d'autres choses après. Ne vous inquiétez pas. Là, je voudrais sortir de ce truc-là. Je ne sais pas comment sortir. Voilà. Réveilio. J'aimerais bien sortir de là-dedans. Donc, rassurez-vous. Là, on est à combien de batteries ? Je vous dis, je suis tout à fait transparent. Il nous reste une heure. Un peu moins d'une heure. Donc, vous voyez, ça fait une heure et demie à 88% de batteries. À peu près. Donc, on est parfaitement dedans. On est entre une heure et demie et une heure quarante-cinq de batterie. À batterie pleine, pardon, je veux dire. Luminos. Sympa, les effets de lumière. Le sol, sympa. Sympa. Je suis content pour l'instant, comment il passe. Après, je voudrais voir vraiment, vous savez, dans la cour du château, machin, etc. J'aimerais bien voir comment ça passe. Mais franchement, ça peut être sympa. Ah, pour passer en 800p, passe en fenêtres et choisis 800p. Ensuite, tu peux repasser en plein écran. Ah, ouais. Ouais. Mais il me semble que j'ai essayé. On essaiera après. Là, j'essaie d'avancer un peu, mais j'essaierai 0... 0 and Dave. J'essaierai. Je vais essayer. T'inquiète. De toute façon, on va essayer plusieurs choses. Là, je voudrais surtout avancer dans le jeu et... Et me sortir de ce pétrin-là. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Joli l'effet, là. Alors, sur un grand écran, par exemple, comme le mien, il y a un espèce d'effet de flou. Mais c'est normal, c'est la résolution en 720p sur un écran de 27 pouces. De toute façon, il ne faut pas... Il ne faut pas penser à autre chose. Alors, tu es en 720p, car tu es en mode fenêtré, mais en pleine... Ah oui, alors attends, regarde, tu vas voir. Je crois que tout à l'heure, je n'ai pas réussi. Toc, on va le faire tout de suite. Tu vois, je suis en plein écran. Je suis en plein écran, là. Si je mets, par exemple, en fenêtré, je mets OK. Voilà, j'ai que 720p. C'est bien ce que je te dis. Est-ce que dans une future mise à jour, on sera en 800p ? Peut-être. Mais en fait, en mode fenêtré, tu ne peux rester qu'en 720p. Voilà. Donc en fait, c'est bien ce que je disais. En fait, j'ai essayé de vérifier tout à l'heure, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y aura une mise à jour. Découvrir la marche à suivre, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah ! Reveilleur. Yes, c'est ce que j'ai vu dans mon reflet. Oui, oui. Bizarre. Ce n'est pas ce bug. Je n'en sais rien. Tu penses prendre le modèle à 549,99€ ? Oui. Alors moi, je te conseillerais même celui à 420€ et tu changes le SSD. Yes ! Ouh ! Lumos ! J'ai appris un nouveau truc. Beaucoup de jeux font ça. Bizarre, je n'ai pas ce problème chez moi. Ouais. Bah, je ne sais pas. Tu sais, c'est les joies du Steam Deck. En même temps, tu ne peux pas... Des fois, tu vas faire un truc sur le Steam Deck et puis quelqu'un d'autre va le faire et ça ne va pas du tout faire la même chose. Puis après, tu vas redémarrer, tu vas faire mise à jour, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les amis ? Ah, il y a des trucs peut-être, non ? Non ? Percer le secret de la statue. Ah ! Ok, il faut que je lui montre la voile, un truc comme ça. Ouais. Ça sent le combat, les enfants. Et là, on va voir comment ça tourne. Ça risque de faire mal, je ne sais pas. Mais là... Ah, ça va bouger. Protégo. Lui, il est puissant comme magicien. On est toujours à 50. Attention. Oh ! Eh, ça ne bouge pas, hein. Oh, c'est bien, ça. C'est une bonne surprise. Par contre, là, je m'en prends plein la gueule. Oh, pas mal. Ça ne bouge pas. Ça ne va pas bouger. Putain, je suis super étonné. Stupéfix. On dirait Astérix et Stupéfix. Stupéfix. Expulso. Alors là... Bon. Première... Première chose positive. Lorsqu'il y a des ennemis à l'écran, ça ne tombe pas. Alors après, attention, on est en intérieur. D'accord ? Il faut toujours relativiser quand même. Mais... C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, franchement. Ouais. Alignée au chevalier, il y a une ligne. Ouais, ça y est. Ça y est, Patrice. Attends, je vais... Je rallume la lumière. Lumos. On ne voit pas où je dois aller. Si, si, si. Qu'est-ce qui se passe-t-il, là ? Qu'est-ce qui se passe de magie sans de vouloir me guider quelque part ? Wow. Cours. Harry. Non, ce n'est pas Harry. C'est... C'est Grand Miam, là. Cours Grand Miam. C'est donc là qu'il m'a mêle. Toujours ça. Allez, allez, allez. Je vais aller à Poudlard, moi. Ouais, mais là, normalement... Ouais, mais là, normalement... On a OK. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Ah, OK. OK. Ça marche. On va rigoler sur la version Switch. Ah, tu m'étonnes. Ah, 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 ah. Stupéfix. Stupéfix. OK. Bon, ça, c'est le didacticiel classique, on va dire. Ouais, là, j'ai déjà un petit peu plus de réflexe. Ah, il y a une icône qui apparaît sur moi quand je suis menacé. OK. Cool. En tout cas, la prise en main, elle est nickel. Mais vas-y, rentre chez ta mère, toi. Rentre chez ta mère. C'est bien. C'est cool. C'est tranquille. Voilà. Ça se joue tranquillement. Ouais. Alors, attends. Lumos. J'aimerais tellement aller à Poudlard, là. Allez. Je veux aller à Poudlard. Ah, 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 ah. Ah, attention, là. Ça ne rigole plus. Ouh. Ça y est. Yes. Sympa les effets au sol. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Ce qui me fait peur, après, avec le FSR 2, c'est que j'ai peur que ça fasse de l'aliasing trop présent. Et puis, je ne sais pas. Et puis, même la résolution, ça risque d'être un vrai pâté de pixels. Je ne sais pas. Voilà, hop. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je ne vais pas spoiler. Enfin, en tout cas, pas plus que ça. Ah. Ça y est. Est-ce qu'on va se retrouver en extérieur ? Ah, très intéressant. Je suis très content qu'on puisse voir ça. Superbe. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan de Harry Potter, mais j'aime bien l'univers. J'aime vraiment l'univers. Ouais, The Last of Us, je ferai la même chose. Oh. Superbe. Superbe. C'est magnifique. Ouais, franchement. Franchement. Je parle de la présentation, hein. Pas du jeu en lui-même. Je ne suis quand même pas non plus ouf. Même s'il passe, pour l'instant, je suis très étonné comment il passe. Pardon. Et je veux vraiment, je suis très très curieux de voir comment il passe aussi en extérieur fouillé. Parce que je sais qu'il y a des plans en vol aussi, où tu peux voler avec ton balai, ou avec une monture, je crois. Comme j'ai précommandé. Comme beaucoup, hein. Beaucoup de ceux qui ont précommandé le jeu, en fait, ont pu avoir cette monture, je crois. C'est le Phoenix, je ne sais pas quoi. Rotonal, mercredi, et le 24 mars, Resident Evil. Ouais, Rotonal, je ne suis pas sûr de le prendre. Je vais voir. Ah, ben déjà, là, je ressemble un peu plus à Monsieur Potter. Non, je ne joue pas en mode docké, Waldeck. Non. Je joue en mode portable. Si tu regardes bien, en fait, j'ai... Pour le prouver, hop, il me reste 50% de batterie. Donc, je ne joue pas en mode docké. Enfin, je ne joue pas en mode docké, je te dis une connerie. Si, en fait, c'est de l'HDMI. Je sors directement de l'HDMI sur mon PC pour streamer. Mais, c'est en 800p. Voilà. Je tiens à le dire. Donc, ce que tu as là, tu vas le retrouver dans ta console quand tu seras en mode portable. Donc, pour l'instant, je pense... Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt propre. On est plutôt bien, on est plutôt propre. Bienvenue ! Allez, vas-y. Je vais choisir Serpentard, non ? J'ai hâte de commencer les cours. J'ai hâte d'explorer. Oui, je vais explorer. D'explorer. De l'audace ! Bon, non, parce que je suis curieux, moi. Donc, oui, je vais mettre curiosité. Alors, Serre d'aigle. Je ne connais rien, moi. Je ne sais pas. Ça vous dit quelque chose, ça ? Serre d'aigle ? Serre d'aigle, c'est bien, ça ? Serre d'aigle ? Serpentard, j'ai effondé dehors. Mais est-ce que c'est bien, ça ? Ou pas ? Non ? Oui, la batterie tient bien. Elle tient 1h30, 1h30, 1h45, un truc comme ça. Bon, si vous ne me répondez pas, je prends Serre d'aigle, là. Parce qu'on ne va pas attendre pendant 107 ans, les gars. Allez, vas-y. Allez, je prends. Allez, j'accepte la maison. Allez, vas-y. Salut, Loïc. Si, il y a du drop, mais il n'y a pas de mauvais choix. Bon, ok. Ah bon ? Bon, ok, d'accord. Si ça n'impacte pas sur le jeu. Je suis presque Harry Potter, presque. Ouais, ouais. Grand bien de Potter. Ah, c'est là. Je suis curieux de voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que vous savez à quel moment ça se passe ? Est-ce que c'est avant Harry Potter ou après Harry Potter ? Si vous le savez. C'est des faillots. Ouais, 1h45. 1h30, 1h45. Ce qui est suffisant, franchement. Allez. On s'en fout. Ouais. Hé. En tout cas, c'est joli. C'est chiadé. C'est bien. J'aime beaucoup. Après, je pense que, par exemple, en hauteur, je pense que ça ne va pas être la même histoire. Je pense ça. Il faut voir une chose ici. Les intérieurs sont très, très fouillés. D'accord. C'est quand même très fouillé. Donc déjà, atteindre un nombre d'images par seconde tout à fait convenable en intérieur, c'est déjà une très bonne chose quand même. Surtout quand les intérieurs sont fouillés. On voit, par exemple, sur un Nintendo Switch, que dès qu'il y a 2-3 meubles dans une salle, en fait, on ne dépasse pas les 30 images par seconde ou les 25 images par seconde. Je dis ça, il n'y a rien de méchant, mais c'est vrai. Surtout sur des AAA qui ne sont pas made in Nintendo. Donc là, il faut reconnaître quand même que c'est plutôt chiadé. Voilà. Maintenant, on va faire une chose, si vous voulez bien. On va... Toc, 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 toc. Non, c'est en bas. Excusez-moi. Je découvre le jeu encore une fois en même temps que vous. Donc, je vais mettre en mode élevé. Et on va voir déjà comment il se comporte le jeu en intérieur. Juste pour se donner une idée. C'est beaucoup plus beau. C'est... C'est beaucoup plus beau. Et très sincèrement, on est à peine plus bas. J'essaie d'aller vite. Voilà. Attention, on n'est pas sur le secteur. D'accord ? On n'est pas branché au secteur. Ah merde, attendez. Et je vais... Ah ! Je vais dire, attendez, je vais me rincer. Mais non, je ne peux pas. Wow ! Attends, je descends. Ne me dites pas que c'est un truc à la Harry Potter. Ah, les chiottes. Excellent. Là aussi, encore une fois, c'est fouillé. C'est bien, c'est beau. Ben, je ne comprends pas. En fait, je suis rentré dans la même salle. Il faut que je monte alors, du coup. Ah, ils ne vont pas me la faire à la Harry Potter. Et c'est tour de magie, là. Ça commence à bien faire, maintenant. En plus, il faut que je monte. Il y a un espèce de... De nigo de grand miam, tu n'as rien pigé. Ah, 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 ah. Ah, eh. Les gars, les gars, quoi. Les gars, les gars. Ah, je mange une pomme. Eh. Vous avez vu, un peu ? Quand même, quoi, s'il te plaît. Je suis en élevé en qualité des textures, s'il te plaît. Qualité du ciel, etc. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Parce que je pense qu'à bout d'un moment, on va sortir. Et là, ça va être assez catastrophique, je pense. Il ne faut pas se leurrer. Ah, là. Alors, là. Ah, j'ai perdu en framerate. Mais j'ai gagné en qualité. Encore, ce n'est pas catastrophique. On est au-dessus des 40. Franchement. Regardez. Il y a du monde dans la salle. C'est chargé. Bien. Encore une bonne surprise. En tout cas, en intérieur. Je suis content. En extérieur, j'avoue que... Ils sont pas muets, c'est juste que je passe. Déjà, on voit que dans les textures, c'est déjà plus fin. Même pour un écran qui fait 27 pouces, comme je vous l'ai dit. Hop, 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 hop. Ouais, franchement, bien. C'est un plaisir de te rencontrer. Les étoiles me fascinent. Oui, bon, allez. Moi, ce que je veux, c'est... C'est sortir. Protégo. Pourquoi je fais protégo ? Gogol qui appuie sur le bouton Y comme un malade. Mais tais-toi, toi. Je m'en fous. Je veux sortir. Je veux sortir. Je veux voir ce qui se passe dehors. Je veux vivre. C'est Rdeg. Ah, il faut que je descende. Ok. Alors, pour l'instant, je vous avoue que... Ça va. Franchement, ça le fait. Oh. Tenez, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir lire. Il ne faut pas rêver l'Ultra. Non, non, non. Il ne faut pas exagérer, je pense. Je pense qu'il ne faut pas aller dans l'exagération. Attention, c'est un Steam Deck. Ce n'est pas une PS5. Il ne faut pas oublier que c'est sur 7 pouces, 800p. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir... On va voir un truc de ouf. Allez. Ah, je ne vais toujours pas sortir. Merde, il fait chier, ça. Il y a des petits drops. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit à cause du jeu. C'est vraiment à cause du proton et de l'optimisation. C'est vraiment dommage. En tout cas, les musiques collent parfaitement à... J'ai à dire à la trilogie. Non, ce n'est pas une trilogie. C'est une quoi, d'ailleurs ? C'est une 9 logis ? Une 8, 10 logis ? Je suis un vrai magicien, maintenant. Ça y est, c'est bon. Donc, en fait... Ah, oui, ok. Il y a des défis. Défi verrouillé. Ok, ça marche. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez jusque-là ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, tu as une heure de tuto avant de sortir. Ah, vache. Merde. On en a pour 3 heures avant de sortir. Mais non. Les tutos, ça ne dure pas 3 heures. Sauf dans Red Dead Redemption 2. Je crois que c'est le seul jeu où j'ai vu un tuto aussi long. Sans déconner. Ça m'a tué, quoi. Ça m'a même dégoûté du jeu. Pour vous dire. Je crois que je ne l'ai même pas... Je ne l'ai jamais fini ce jeu-là. Pourtant, il est super beau et tout ce que tu veux. Mais... Je vois de la lumière. Je vois de la lumière. Non, je ne sors pas. Ah, c'est joli. Putain. On est à... On est bien. On est bien. Flammes de cheminette. Flammes de cheminette. Ok. Alors. Ok. Je cherche le hall central. Ouais. Sélectionner la zone de l'escalier. Ouais. Le grand escalier. Ouais. Je sélectionne. Ouais. D'accord. Après, il me dit quoi ? Cette vue vous permet de faire un... La flamme cheminette verte représente les flammes que vous avez découvertes. Oui, d'accord. Donc, c'est les déplacements rapides, en fait. Ok. Et en fait, j'ai découvert celle-ci. Je voyage. Bon. Et ça permet aussi de voir en même temps si le disque dur, il est rapide. Voilà. Alors, ce n'est pas le disque dur de la PS5, effectivement, aussi. Mais, ou même de la Series X, parce que la Series X, elle est très rapide. Alors, DigitalFoundry va nous faire des analyses sur les une seconde que met en moins la PS5. Et Dieu sait qu'une seconde, c'est... C'est un truc de ouf, tu vois. Pour le commun des mortels, c'est... Wouah ! Wouah ! PS5, elle est loin devant l'exode, c'est un truc de ouf. À une seconde, tu vois. Tu ne peux pas t'imaginer. Heureusement qu'ils sont là, les gars. Rien de tel pour te faire une guerre entre les consoles, quoi. C'est... Plus ridicule, tu meurs. Bien, ce sera tout. Ben voilà. Merci, professeur. Ça y est, j'ai fini mon tuto. Allez, dégage. Oui, oui, allez. Allez, dégage. Ouais, on a fait un bon travail. Rien, rien, rien. On ne se parle pas beaucoup, hein. Oui, 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 c'est bon, on l'a vieille, là. On ne va pas me saouler, là. Donc, est-ce que je peux sortir maintenant ? Allez, est-ce que je peux sortir, là ? Retourner dans la zone de quêtes, merde. Je ne peux pas. Ah non, il faut que j'aille parler au super magicien de ouf, là. J'aurai le temps de papoter avec lui. Voilà. Nouvelle quête disponible. Ouvrir le journal des quêtes. Ah oui, donc non, en fait, il me demande encore de faire des trucs. Qu'est-ce qu'il me dit ? Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège d'un ami à un. Ok. Ok. Donc, c'est sûr, alors, je ne peux pas sortir. Si je m'en fous de la quête, moi, je m'en tamponne. Lancer la boussole en sorcelet. Ouf, là, il y a eu des méchantes... Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, il y avait de l'animation. Parce qu'il y a eu des... Je me suis dit, merde. Ah bah si, je peux sortir, non ? Ah bah voilà. Alors là, je suis dans la cour. Tout de suite, on est à... Oula ! Ouais, il y a des... Il y a des petites baisses. Si je cours, là... Tout de suite, on va voir... Ouais, ça drop, ça drop, ça drop. Alors, je vous rappelle aussi, évidemment, que je suis monté... Il me fait sale. Que je suis monté... Non, je m'en fous de ça, dégage toi. Alors, hop ! Je suis monté aussi, hein, dans les... Dans la qualité des textures, hein. Je me suis un petit peu enflammé, mais c'était normal. C'était vraiment pour voir, encore une fois, surtout en intérieur. Donc là, je suis en moyen. Toujours juste en qualité de texture. Parce que je trouve que c'est quand même assez important d'avoir des qualités de texture sympa. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a plus ou moins réglé le problème. Si je cours... Voilà. Tac, toc, toc. Ouais. Bah voilà. Problème réglé. On va y aller petit à petit, hein. D'accord ? Ah, ok. Une cheminette. Il y a un petit chat. Ah ! Eh oui, t'es bon, mon chat-chat. Scène sans aucune importance. Mais pour le bien des chats. Euh... Bon, bah ça... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, du coup, là ? Je vois bien qu'il faut que je monte. Ah, peut-être par la porte, là. Voilà, ok. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Moi, je dis, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà ? Stupéfix ! Stupéfix ! Bon, on se bat à coup de Stupéfix. On dirait un nom de médicament, mais... Mais non, c'est pas les perfs qui... C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas les perfs qui m'intéressent. C'est comment passent les jeux sur le Steam Deck. Après, je comprends que tu sois énervé et que... Oui, effectivement, je comprends. Je comprends que tu sois énervé et que la console Steam Deck passe tous les jeux comme ça aussi bien. Voilà, je suis désolé pour toi. Bon, voilà. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bon, c'est bon pour le Steam Deck. Tu peux pas non plus... Voilà. Voilà. Arrête la diarrhée. C'est... C'est stupéfiant. Stupéfix. Quand t'as la bonne chiasse... Stupéfix. Eh, faut surveiller quand même la batterie, les gars. Mime de rien. Bien. Regarde la vieille. Allez, dégage. Commençons par le lancer de base. Ah ah. Vous voyez comment le mannequin a défié le supporteur ? Ouais, j'ai vu. Cette fois, lancer d'abord les bioteaux, puis enchaîner avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire. Les bioteaux. Bien. Bravo. 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 Ouais, il faut que je fasse ça quand même. Bravo. Eh, t'es temps. Oh, elle a apparu d'un seul coup. Ouais, le duel. Vas-y, je vais foutre sur la gueule là. Ah 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 ah. Je vais foutre la gueule sur un élève. Ah 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 ah. Ah, je vais le retourner à Sébastien, pas là-haut. Ah 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 ah. Je le déglingue. Ah 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 ah. C'est un pote, mais je le déglingue. Je crois. Moi, la One X Player Mini Pro, elle était à 48 watts. Donc normalement, ça envoie un petit peu plus de patates. Bon. C'est toujours pareil, ça reste à vérifier, les gars. Tu joues avec quoi comme manette ? Le Steam Deck, les gars. Et encore une fois, ça se joue super bien. La prise en main, elle est vraiment géniale. Parce que c'est important aussi à prendre en compte. Bah ouais, désolé mon gars, je t'ai retourné la tête. Ah 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 ah. Désolé, poteau. Ok. Il se fait tout petit maintenant, c'est un petit chat. Miaou. Bon, je t'ai défoncé, je suis désolé, copain. Alors maintenant, il faut que je, il faut que je ressorte, non ? Il faut que j'aille où ? Je ne peux pas. Un, 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 mais c'est en hauteur. Voyons voir s'il y a des, je crois qu'il y avait des escaliers pour pouvoir monter, non ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Monsieur Papoteur. Ah voilà, il y a du monde et tout, on est à 30, en mode moyen, tranquille, pépère. C'est cool. C'est plutôt cool. Alors des petits, des petits, des petits drops quand même. Même, même des gros drops, mais c'est dommage. C'est franchement dommage. Ouais, vous voyez, il y a des drops. Et c'est bien parce que ça vous monte en temps réel, vous voyez. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans, on va dire, dans une semaine, d'ici une semaine, avec les patches Proton et tout ça, là, si ça fait comme dit Space, ça peut nous les améliorer. Ah, il est passé par ici. Je vais défoncer encore un poteau ici, non ? C'est ça ? Perso, j'ai un PC i5 avec GTX1 et mon Steam Deck. M'offre une meilleure expérience. Ouais, c'est pas la même expérience, surtout. C'est clair, c'est tout aussi intéressant. On en a déjà discuté avec les GG et lors des lives, je vous invite à regarder d'ailleurs les redifs. Et on dit des choses vraiment sérieuses quand même. On déconne, mais on dit des choses sérieuses. Et effectivement, en fait, c'est une expérience que, moi, par exemple, qui a changé complètement ma façon de jouer, en fait. Moi, j'étais joueur essentiellement console, PS5, Xbox, Switch. Et du coup, moi, ça m'a complètement changé ma façon de consommer, ma façon de jouer, etc. En fait, maintenant, je joue surtout le soir parce que je comprends aussi les gens qui n'ont pas le temps. Ils sont au boulot, machin, tout ça. Le soir, ils sont au pieu. Ils jouent une heure, ça leur suffit largement. Faites un jeu en plusieurs fois, etc., etc. Bon, bref. Donc, c'est une autre façon de jouer, en fait. Et ça remplace ton PC gamer. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que si tu as un PC gamer à la maison, rien ne t'empêche, en fait, de commencer ta partie de Harry Potter sur ton PC. Tu vas y jouer parce que, je ne sais pas, un samedi après-midi, tu vas être tranquille et tout ça. Tu vas prendre 2-3 heures pour y jouer. Et le soir, tu reprends ton Harry Potter avec le Save Cloud. Voilà. Ouais, arrête de parler. Sortillage d'intrigation. Action. Oh, les gars, oh, les gars, oh, les gars, je vais faire 50. Oui. Yes. Pas mal. Alors là, on est vraiment, vraiment monde ouvert. Là, tu ne peux pas faire plus ouvert comme monde. Carton plein, les gars. Carton plein. Ah, je vais te faire le didacticiel, mon pote. Tu as hors 2 secondes. Ouais. Là, par contre, on fait gaffe quand même à la batterie. Ça, je ne sais pas si vous aussi, vous appuyez souvent sur le bouton des 3 petits points. Et du coup, tu joues à ta PS5 sur Steam Deck via Shiki. Absolument. Ouais. Le God of War, par exemple, le Ragnarok. Un coup, je le faisais sur mon Steam Deck. Un coup, je l'ai... D'ailleurs, je crois que je l'ai fini sur le Steam Deck, en fait. Enfin, avec le Steam Deck. L'enfoiré. Pfff, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ouais, ouais, super. Attends, le Grand Miam, il ne va pas se laisser faire. Bordel. Voilà comment on fait. Tu vois, je vais te montrer, ma grande. Oh, j'ai cru qu'il allait tomber. Putain, sérieux. Ouais, dégage. Laisse faire le Grand Miam. Attends. Ah, je l'ai allumé. Bram ! Rentre chez ta mère. Allez, rentre chez ta mère. Et maintenant, laissez-moi sortir de ce château, là. Plus intéressante. D'accord. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah non, le bâtard. Mais tu as quand même une 3080... Ouais, une 3080 Ti dans mon PC, ouais. Ouais, j'ai une 3080 Ti dans mon PC. Après, vous pouvez jouer aussi en streaming, hein. Voilà. Mais bon, l'intérêt du Steam Deck, c'est de l'emporter partout, en fait. C'est ça le plus important. Allez. Ah, je vais la déglinguer. Allez, dégage, rentre chez toi. Voilà. En fait, ce qui est cool... Salut, Anakin. Eh, il y a des fidèles ce soir. Il y a des fidèles. Bienvenue. Merci de venir. Merci pour... Merci pour tout. Tout ce que vous faites. Vos participations quand vous venez, quand vous êtes sur Discord, quand vous êtes sur... sur Facebook. Bref, c'est super cool. Oh non ! Oh. Oh bah là, j'ai pas le choix, hein. Il faut que je fasse un gros score, là. Il faut que je tape le score. Voilà. Ouf ! Non ! Oh, je m'en fous. J'ai gagné. Ah 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 ! Attends. Merci. Les personnes osent y jouer en extérieur. Beaucoup de personnes osent y jouer en extérieur. Ah ouais, c'est... Bah, en fait, en extérieur, je sais pas. Mais quand t'es dans le train, quand t'es dans l'avion, quand t'es dans... Dans le bus, etc. En fait, tu peux la sortir, il n'y a pas de problème. Je vois pas où est le problème, en fait. C'est juste, voilà, un petit peu plus gros que la Switch. Effectivement, tu vois, quand t'as la Switch dans la main, ça paraît plus petit. Mais après, au demeurant, quand tu joues comme ça, c'est... Ah merde ! Je suis désolé, j'ai fait crasher le... Voilà. Ok. Non, on était pas au bout de la batterie, je vous rassure. C'est bon, en fait, quand je... Je fais des choses bizarres avec mon Steam Deck. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, je pense, par contre, que je vais pas tarder à la... Ouais, bah, je vais pas tarder à la brancher, parce que je sais pas ce que ça me fait, là. Hop. Je vais la brancher. Hop. Vous allez voir, en termes de... Voilà, qu'est-ce que je fais ? Ça va rien faire booster du tout, hein, je vous le dis. Ça fait rien booster, le fait de la mettre sur secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Est-ce qu'on peut sortir ? Vous pensez qu'on peut sortir maintenant ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Hop. Voilà, là. Est-ce que je vais pouvoir sortir ou pas ? Non, je peux pas. Non, en fait, je peux pas. Ok. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ça bouge comme dans le film, c'est excellent. Le mec, il galère pour trouver un escalier, s'il te plaît. C'est tellement grand poudlard. C'est quoi ce bordel, là ? C'est quoi cette baraque, là ? Alors, on a des drops, hein, on a des drops. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, il y a du drop. Mais après, ça, encore une fois, je pense que vous pouvez le régler avec... Ah, là, c'est la cour. Ouais, d'accord. Là, c'est la cour. Ah, là, ça s'ouvre ou pas, alors, du coup ? Est-ce que je peux sortir ou pas ? Je veux sortir du château. Je veux sortir du château. Qu'est-ce qui m'échappe ? Voilà. Alors, non, là, je suis dans la serre. Hé, ce château, il est tellement gigantesque au secours, quoi. Déjà, il faut que j'aille là, là, c'est ça ? Bon, déjà, si je ne vais pas au bon endroit, ce n'est pas bon. Bon, c'est quoi, ça ? Ouais. Eh bien, alors ? Ah, voilà, ok. Vous voyez, dès qu'on est en extérieur, ça a tendance à descendre. Dégage le chat. Après cours de... Je ne sais pas qui. Oh, il a une sale gueule, lui. Ouais, ouais, c'est un château, il est trop grand. Ah, tu perds des kilos avec... Tu ne peux pas me faire de mal, tu me diras. Ok, tac, je suis prêt à partir. Allez, ok. Oui, oui, allez, tac, tac, tac. Allez, ok, d'accord. Oui, oui, d'accord, tu es d'accord ? Ok, ok. Alors. Tout, 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 tout. Hop. Parlez au professeur Renaud pour recevoir votre premier devoir. Ah, là, d'accord, ok. Je retourne voir tout le monde, là, les gars. Bon, ça va, ils ne sont pas très, très loin. On va essayer, juste après, le FSR. D'accord, voilà. On va essayer déjà de sortir de ce satané château, là. Oui, les graphismes sont en moyen. Ok, récupère la page volante. Ok. Ah, merde, non. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Réveille-toi. Alors, où est la page volante ? Ah, elle est là. Merde. Voilà. Elle est récupérée. Non, elle n'est pas récupérée. Merde. Récupérée. Voilà. Hop. Ça marche. C'est bon, c'est récupérée. Ah, bah non. Elle est là encore, là. Merde. Bah, c'est ce que je fais. J'appuie sur X et ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut vraiment pas. Je fais réveille-o. Non, c'est réveille-o. Alors là, les gars. Gâchette du bas à droite. Gâchette droit et X. Ah ouais. Merci, les gars. Je savais que vous serviez à quelque chose. Pour ça que j'ai fait live, c'était pour avancer dans le jeu, tout simplement. Parce que moi, tout seul, je ne serais pas arrivé. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Ah ah. Oh non, putain. Encore une page volante. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Nickel. Ah, t'as vu, celle-là, je l'ai eue vite, quand même. Il faut m'expliquer longtemps, mais je comprends vite. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des choses bizarres, lui. Allez. Mais non, on n'en a pas pour trois heures. Arrêtez, là. D'être méchant. Ouais, bah bravo. Oh, oh, bah. Baba gauche-droite B.A. Hé, c'était dans quel jeu, ça ? Ce n'était pas dans Street Fighter ? Non, ce n'était pas dans Street Fighter. Ce n'était pas dans Strider, un truc comme ça, non ? Votre baguette canalise votre magie. Waouh. Réparo. Ils ne sont pas fait chier pour trouver les sorts. Réparo pour réparer. Réparo. Réparo, réparo. Réparo, réparo. Ouais. Et voilà, quête terminée. Je suis fort, quand même. Un cul fort. Ok. Alors, maintenant, on arrête de rigoler cinq minutes. On va essayer d'avancer, quand même. Pour ne pas essayer de... Ce que j'aurais vraiment aimé, c'est vous montrer vraiment l'extérieur. Mais le... Le vrai extérieur du château. On se serait donné une petite idée sur... Sur le truc. Ouais. Maintenant, je vais... Je vais réussir à choper tous les livres. Trop puissant. Je vais choper tous les livres. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Salut. Salut, tu vas bien ? Ouais, tranquille et toi, wesh. Wesh, ma grande... Ah, ça veut dire qu'on sera peut-être en extérieur, là. Ça, c'est cool. On est presque... Tu es presque dehors. Yes ! Le code Konami, oui ! C'est ça. Le code Konami. Ouais. Au baba gauche droit de BA. Essayons avec des textures élevées. Attends, attends, attends. On va sortir, on va sortir. Wouah ! On va atteindre les 25 FPS, là. Attention. Voilà. Là, déjà, on est en extérieur pur. D'accord ? On est vraiment, vraiment en extérieur. Après, je pense qu'il y a des extérieurs qui sont plus grands, évidemment. Notamment en dehors de Poudlard, je pense. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Là, on est en mode... Tac. Allez, on va commencer à s'amuser vraiment entre nous. Vous allez voir. Tac. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. On va passer à la technique du Steam Deck. On va voir, par exemple, en mode... Moyen. Tout en moyen. Toujours sans le FSR. D'accord ? On va appliquer les paramètres, on va revenir. Et c'est surtout là, en fait, que ça va nous donner un indice sur la capacité du Steam Deck et du jeu. Alors là, on a tout en moyen. D'accord ? Hop. Bon. Voilà, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf, quoi. On est entre 25 et 30. D'accord ? On ne descend pas en dessous de 25. Apparemment. Voilà. Un petit peu 23, 24. Bon. Avec des petits drops. Ok. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Attends, tu vas voir. On va le faire, on va le faire. De toute façon, ce live, il est fait pour ça. Il est pour montrer le meilleur comme le pire. Donc, c'est pour ça que les personnes qui critiquent, pas de problème. On va savoir ce qu'ils peuvent critiquer, ce qu'ils peuvent dire sur le Steam Deck. Et nous, on va en avoir la preuve. Moi, je vous ai dit, je ne cache rien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, on va faire élever. Ça ne me fait pas peur. Je m'en fous. Voilà. Là, on est en tout élevé. À l'avis, ça va être cata. Je pense qu'on va être à 20 FPS à tout péter. Mais graphiquement, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. On est à 20. Peut-être qu'on va baisser à 19. C'est possible qu'on baisse à 19. C'est chargé, toujours. À 18. Ouais. Il y a des PNJ. Il y a du monde quand même. Donc, je pense que... Voilà. Et puis après, on va faire... Putain, décidément. Hop. Pour le fun. Bon, là, c'est vraiment... Celui qui critique ce mode-là, franchement... Il faut vraiment qu'il soit le dernier des imbéciles. On va mettre en... Par contre, je n'aime pas ce système-là, avec l'espèce de petite icône qui bouge. Là, comme ça, je déteste ça. Je ne sais pas si je peux... Modification. Ah non, je crois que je peux... Non, je ne peux pas. Ok. Alors, donc, on va mettre en extrême. Ah, il y a extrême, quoi. Extrême, mais bon... C'est le Steam Deck. Ce n'est pas une 3080 Ti, quoi. Si tu as plaît. Alors, évidemment, le jeu est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin, évidemment, tu vois. Mais on est à 15 FPS, 14 FPS. C'est cataclysmique. C'est cata, quoi. Mais de toute façon, on le savait d'avance. Tu ne peux pas, quoi. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc là, vous avez vu. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais jouer... Décidément. Maintenant, on va activer le FSR. Alors, le FSR 2. Parce que le 1, ça va être une vraie bouillie de pixels. Si vous voulez, on testera. Mais bon, je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça va être vraiment génial. Non, pourquoi il me fait ça ? Je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas pourquoi je suis passé d'un truc à un autre. Tac. Voilà. Alors, donc, on va mettre... Tac, 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 tac. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Voilà. On va mettre le FSR 2. Qui, apparemment, est une bonne technologie. Mais, encore une fois, moi, je ne la trouve pas super. Netter de gamme, on va mettre à moitié. On va dire, on va mettre à 50. D'accord ? Voilà, on va mettre à 50. Et après, on a qualité, FSR 2. Ah ouais, performance ultra en plus. Putain. Le jeu, il va être dégueulasse. Donc, là, qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça ne donne que dalle. Ça ne donne rien du tout, là. Voilà. Le FSR 1, il pique les yeux. Ouais. Le XESS est meilleur. Ah. Ouais. On dirait un GEDS, là. En élevé à 60 FPS sous FSR 2. Ben, écoute, là, ce n'est pas le cas. Voilà. Et, toc. Ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Putain, il est d'une lenteur extrême, ce truc. C'est catastrophique. Hop. Alors, là, on est en extrême. Si tu veux, on va mettre en élevé pour voir un petit peu ce que ça dit. Je suis curieux de voir si ce que tu dis est vrai. Mais, j'ai un doute. Ah. On a déjà, là, on est déjà à 24, 23. Ça va déjà mieux. Et, en plus, on est en élevé. Bon. Tu ne mets en quoi le FSR 2. Laissons qualité pour le FSR, sinon, c'est moche pour le FSR 2. Il n'y a pas de filtre de netteté. Ah, ouais. Allez, on va s'amuser encore. Amusons-nous, amusons-nous. Mais, moi, le FSR 2, encore une fois, je préfère baisser tout. Je préfère mettre en bas plutôt que d'utiliser cette merde. Je suis désolé de le dire. Voilà. On va mettre... Allez, on va mettre en équilibré. Pourquoi pas ? Vous allez voir ce que ça va donner, déjà, visuellement. Et quel gain on va avoir. Il n'y a pas de gain, quoi. Je trouve ça ouf. Il n'y a pas de gain, les gars. Il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain. Ah, tu n'as pas tout en élevé. Ben oui, mais il faut le dire. Il faut le dire. Là, peut-être que tu mets les graphismes en élevé. Mais alors là, je ne vous dis pas. On en a pour deux heures à faire des trucs. Par exemple, tu peux mettre en bas pour le brouillard. La qualité du ciel, tu vas mettre moyen. Imaginons. La qualité du feuillage, tu vas mettre moyen. Tu vas laisser la qualité des ondes peut-être sur moyen aussi. Ça, tu peux le mettre... Le peuplement, tu peux le mettre moyen. Parce que de toute façon, tu n'as pas non plus besoin d'avoir des trucs de ouf. On va voir déjà si ça améliore un petit peu les choses, là. Ah, 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 ah. Ça va déjà mieux. Et là, j'avoue que le jeu n'est pas si moche que ça. Mais tu vois, regarde, quand tu tournes de droite à gauche, par exemple. Ça ne fait pas très, très joli. Tu vois, il y a beaucoup d'artefacts autour du personnage. Ce n'est pas super, tu vois. Alors que si, par exemple, tu mettais... Désolé, encore une fois, si je me trompe dans les boutons, c'est parce que je n'ai jamais joué au jeu. Donc, hop. Comme ça, au moins, vous voyez que je ne vous raconte pas d'histoire. Alors, regarde, moi, je préfère très largement, par exemple, mettre tout en bas. Admettons. Voilà. Oh là là, c'est lent, ce truc-là. Et je mets néant en FCA. On va voir comment il se comporte, là, comme ça, en extérieur. Tout en bas, regarde. Voilà. Ah, mais moi, je préfère ça, très largement. Regarde. Non, mais moi, ça me va, là, comme ça. Ça me va parfaitement bien. Si en extérieur, on ne descend pas en-dessus des 30, moi, ça me va. Je fais même, à la limite, un petit anti-drop, là. Je vais là. Je fais ça. Tac, tac. Et voilà. Et là, je n'ai plus de drop du tout. Voilà. Je suis à 30 FPS constant. Presque. Entre 29 et 31, parce qu'il y a toujours un mini-saut. En attendant que Proton se mette à jour. Regarde ça. Voilà. Voilà, moi, je suis heureux, là. Là, je suis heureux. Je suis très content. Le jeu, il passe bien. Il est propre. Alors, attention, là, c'est... Encore une fois, il faut le voir sur un 7 pouces en 800p, évidemment. Mais regarde, c'est très, très propre, là, comme ça. Franchement, hein. Ouais, franchement, c'est nickel, hein. Alors, il faut baisser la résolution en jeu aussi pour le FSR. Sinon, ça ne marche pas. Ouais, d'accord. Le FSR, moi, c'est une technologie que je n'aime pas. À la limite, ça aurait été du DLSS, oui. C'est beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, ces technologies-là n'ont d'importance que si tu démarres à partir du 2K. Sur du 800p, alors déjà, 800p, ce n'est pas bien haut comme résolution. Mais après, bon, bien sûr, là, c'est sur du 7 pouces. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'être dans des très hautes résolutions. Par exemple, du 4K. Vraiment, tu vas passer en 4K. Et là, tu vas mettre du FSR pour gagner en performance pour un jeu qui sera presque aussi beau que du 4K. Et encore, moi, je préfère à la limite passer en 2K. Avoir un jeu full fluide plutôt que d'utiliser cette merde. Moi, je trouve que c'est de la merde, cette technologie. C'est vraiment merdique. Alors, évidemment, ça peut aider certains qui veulent atteindre des 60 images secondes. Mais encore une fois, se dire, j'achète le Steam Deck pour atteindre du 60 images secondes. Les gars, il faut oublier ça. Il faut oublier. Ce n'est pas ce qu'a promis Valve, de toute façon. Ce n'est pas ce que vous aurez dans les nouveaux jeux. Mais du 30 FPS, jouez à Deep Space. Moi, je vous invite à jouer à Deep Space en 30 images secondes. Avec des graphismes que moi, je mets en automatique. Je peux vous assurer que le jeu est super beau sur le Steam Deck. Voilà. Il est super beau sur le Steam Deck. Super jouable et tout ce que vous voulez. Donc, tous les gens que j'entends dire des saloperies sur le Steam Deck. Putain, mais les gars, prenez le Steam Deck dans la main. Jouez-y. Utilisez les jeux en 800p, etc. Et là, vous pourrez ouvrir votre bouche. Parce que franchement, c'est un truc de ouf. Moi, je n'y arrive pas. Et je suis joueur comme beaucoup, beaucoup de personnes de la communauté. Comme beaucoup d'entre vous. Je suis joueur depuis très, très, très longtemps. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma chaîne. Mais encore une fois, parce que c'est vrai. Des jeux comme ça, sur une console portable, je n'en ai jamais vu. Jamais. Peut-être à l'époque de la PS Vita. Et encore. Mais j'ai été bluffé par la PS Vita. Je suis aussi bluffé par le Steam Deck que j'étais bluffé par la PS Vita. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous êtes dans votre lit. Vous êtes à l'hôtel. Vous êtes dans le train, dans l'avion. Merde, peu importe. Mais vous allez jouer à un jeu triple A dans votre Steam Deck. Au creux de la main. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Voilà quoi. Vous pouvez toujours jouer à votre Switch. Mais à des jeux comme ça, vous allez voir. Quand il va sortir sur la Switch, ce jeu. Ça va être une catastrophe nucléaire. Ça va être une catastrophe nucléaire. C'est tombé. Là, ce ne sont même plus des sacrifices que vous allez faire. C'est un truc de taré. Donc, voilà. Oui, 0-1-Dev. Il y a une différence entre les deux. Entre le FSR et le DSS. Ils ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas foutus de la même manière. C'est peut-être pour ça. Peut-être que tu vas nous le dire. C'est peut-être pour ça que le DSS est mieux que le FSR. Peut-être. Mais encore une fois, regardez. Moi, je joue là. Je suis en 30 FPS. Je suis super content. Regarde, je vais suivre la nana. Allez. Ça se trouve, on va carrément sortir du château. Et là, ça sera encore mieux. Tu vois, je parle depuis tout à l'heure. Mais ça se trouve, on va carrément sortir du château là. Regarde, voilà. Putain, les gars, quoi. Mais merde, quoi. Mais. Non, mais merde, quoi. Putain. Mais. Voilà, quoi. Enfin, je n'ai rien besoin. Non, mais je n'ai même pas besoin de parler, là. On est d'accord ? Je n'ai même pas besoin de parler. Les gens, regardez cette vidéo, quoi. J'ai envie de dire, montrer cette vidéo à tout le monde. Putain, mais il n'y a aucune console qui fait passer un jeu comme ça. 30 FPS. Oui, les mauvaises langues, ils vont dire, ouais, mais tu joues tout en bas et tout. Attends. Attends le prochain patch. Attends le prochain patch. Regarde ça. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde. Les arbres et tout. Regarde ça. Tu ne décolles pas. Voilà. Tu as 30 FPS. Regarde ça. C'est un truc de ouf, putain. Voilà, voilà. Ça me fait la même claque. Là, là, maintenant, là, tout de suite, là. Ça me fait la même claque que Forza Horizon 5. Voilà. La première fois que j'ai joué sur Steam Deck, j'ai... Oh, la mâchoire. Bah ! Elle s'est décrochée. Je te jure. Truc de ouf. Je crois que je me suis pissé dessus. Un truc de ouf. Regarde ça. Franchement, tu bosses. Ouais, ouais, c'est vrai. Regarde. Mais c'est vrai. Kill Cam. Mais tu as entièrement raison. Deep Space sur PS3, il ne passait pas les 30 FPS en 720p. T'imagines ? Regarde. Qu'est-ce qu'il va dire, la digital founerie, là ? Regarde. Tu trouves ça autre part ? Mais pas du tout. Regarde. Tu vois le chat trop loin. Regarde ça. Tu es à 30 FPS. C'est un truc de ouf. Non, mais franchement, là, je... Truc de ouf. Et il n'a pas subi encore les vrais gros patchs, tu vois. Tu vois, c'est un truc de ouf. Tu vois, je me suis dit, putain, je vais me manger une claque, mais dans le sens, tu vois, où tu vas avoir, par exemple, des chutes à 25 FPS dehors, tu vois. Ou 20, 20, 25 FPS dehors, mais regarde. Regarde ce que tu as. Alors après, on peut toujours essayer de... Pour rigoler, évidemment, on sait que de toute façon, bon, ça va dropper ou ça va pas passer. Mais voilà. Là, on est en mode moyen en termes de graphisme. Et regarde, mon gars. Et regarde, ça passe, quoi. Ça passe. Ça passe, putain. T'es en mode moyen à 30 FPS, quoi, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que les mauvaises langues, là, qui étaient là tout à l'heure, ils sont encore là ? Est-ce qu'ils sont encore là, là ? Est-ce qu'ils regardent, là ? Regarde, regarde. Alors après, attention, il faut voir aussi lors des combats, quand c'est beaucoup plus chargé, etc. Évidemment. On va pas non plus s'emballer trop, trop vite, tu vois. Mais, franchement, regarde ça. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Sans le FSR. Sans le FSR. Encore une fois. C'est un truc de taré. Tiens, il y a une calèche, là, qui passe. Hop, un petit drop. Quand c'est chargé un peu, ça descend à 29. Mais ça remonte direct aussi à 33. C'est largement acceptable. Largement acceptable. Ah, mais bien sûr. Le portable n'a rien à voir avec le fixe. Mais complètement. Complètement. On est complètement d'accord. Alors là, je ne sais pas. Vous allez me dire. Peut-être. Il y a des mauvaises langues qui vont me dire. Ouais, mais grand miam. T'es sur le secteur. Pas de problème. Je vais débrancher. Par contre, ça va créer un petit artefact. Mais on est en direct. Donc, moi, ça m'intéresse toujours de vous montrer des choses vraiment comme elles sont. Donc, on va voir. Est-ce que ça joue ? Moi, je ne pense pas, mais je peux me tromper. Ça m'arrive de me tromper. Voilà. Là, je suis débranché. Est-ce que ça joue sur la qualité ? Sur la qualité du nombre de FPS ? Alors, bien sûr qu'on est obligé de parler des FPS. Il y en a, ils disent. Ah, grand miam, il se fait une fixette. Non, 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 non. Ce n'est pas une fixette. Moi, tu me fais jouer à 30 FPS. Je suis content. Je ne cherche pas la grosse perf. Mais regarde. Voilà. La console, elle n'est même pas sur le secteur. C'est un truc de fou, tout ce qui est affiché à l'écran. Encore une fois. Merde, elle est où ? Elle est passée où ? Elle est passée où ? Elle est passée là. Je récupère un champipi, un champignon. Non, mais voilà, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Je ne sais pas. Si vous avez le numéro de téléphone de DigitalFoundry, appelez-les, s'il vous plaît. Non, non, je ne suis pas rancunier. C'est juste que ça me fait rire, quoi. Parce qu'au final, c'est des pros. Et en fait, on sait très bien qu'il y a un gros fossé entre les vrais gamers, ceux qui jouent pour jouer, pour le fun, pour le plaisir, tu vois. Et ceux qui sont très pros et qui ne regardent que le côté linéaire du truc, et qui te disent, oui, mais bon, le jeu, je ne comprends pas sur Steam Deck, pourquoi il ne passe pas 60 images secondes ? Pourquoi tu es obligé de mettre tout en bas, etc. Mais analyse le truc plus profondément. Achète-toi la console. Joue à tes petits jeux comme ça, tranquille, sur du 800p 7 pouces. Tu verras que jouer en low, en medium ou en high, ça ne change pas énormément grand-chose. Le V-Sync, tu peux désactiver aussi, parce que de toute façon, l'écran du Steam Deck le gère très très bien. Donc encore une fois, je vous invite à le désactiver, parce que ça vous bouffe de la ressource pour rien. Alors certains diront, ça ne mange pas autant de ressources que ça, mais petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, en fait, ça vous bouffe de la ressource. Mais dites-moi là, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi là, vous êtes plus de 120 là, à me suivre. Et je vous remercie encore d'être resté jusque là. Ça m'intéresse vraiment votre ressenti, mais vraiment. J'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que vous, vous avez pensé de là, de ces une heure, plus d'une heure qu'on a passé ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez là, maintenant, quand vous voyez ça, et que vous êtes en monde ouvert comme ça ? Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà, le jeu. Peut-être que ça va donner à certains envie de l'acheter. Peut-être qu'il y en a, ça va être le contraire, plutôt. Ils vont se dire, non, mais moi, de toute façon, sur une 3080 Ti, je préfère jouer sur mon PC. Ça, c'est le truc, tu vois, aucun intérêt de dire ça. Mais voilà, regarde, on arrive dans le village. Allez, on arrive dans le bled. Regarde. Allez, parce qu'on est fou, nous. Ouais, moi, je suis un fou. Allez, je suis toujours en médium, graphiquement. Bon, je pense que ça va baisser. Je pense. Moi, je dirais ça comme ça, parce qu'on arrive quand même dans un endroit assez chargé. OK. Je surveille les FPS, hein. Je surveille, je surveille. Surveillez aussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ben oui, Steam Deck partout dans la baraque, Steam Deck partout quand tu pars en vacances, Steam Deck quand t'es dans le train, Steam Deck quand t'es dans un campus, Steam Deck quand... Voilà. Quand t'es père de famille et que t'as pas le temps de jouer, moi, je les comprends parfaitement. Quand t'as pas le temps de jouer, t'es dans ton pieu, t'es tranquille, t'es peinard, pendant que Madame elle regarde la téloche, un truc comme ça, tu te fais une petite partie d'une heure, une heure et demie, t'es refait. T'es refait. Ça te permet en même temps de jouer, de... on va dire, de prendre ta passion quand t'as le temps, on va dire. Et puis après, le reste de la journée, tu fais ce que tu veux. En tout cas, t'as des priorités, ce qui est tout à fait compréhensible, tu vois, on a tous des priorités. Voilà. Elle me dit, amuse-toi bien. Voilà. En tout cas, c'est vrai que la carte, elle a l'air assez... grande. Alors, il y a des zones qui sont pas forcément... OK. Voilà. Donc là, on va se promener. On va voir un petit peu comment... Voilà. Parce que c'est fouillé, là. Attention. C'est quand même... Voilà. Il y a des grands, grands, grands endroits, comme ça. Voilà. Ça drop à 28, de ce que j'ai pu voir. Et on est toujours en médium en termes de graphisme. De l'eau ? Bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Ça fait envie. Ouais. Salut, Yagasaki. Ouais. C'est ce qu'on cherche, le 30 FPS. Luné. Oui. Absolument. Ouais. Mais avoir en hauteur sur le balai, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, si j'avance assez et que je vous fais une vidéo de gameplay d'ici une semaine, deux semaines, je reviendrai dessus. Promis. Avec le balai. Parce que là, je pense comme toi. Mais entre-temps, on aura des mises à jour. Entre-temps, on aura des mises à jour, des mises à jour proton, des patchs, etc. Donc peut-être que ça va aider. C'est sûr. Ouais. Ouais, c'est pas mal, franchement, un peu d'opti, le patch. Exactement. C'est ce que je viens de dire, Shogunat. Plaisir de jouer pour moi que sur PS5. Oui, 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 oui. PS5, c'est une très bonne console. Aussi. Sur une nomade, 30 fps, c'est un jeu à la manette triple A. Parfait. Moi, Go l'acheté, mais j'attends de tout voir. Effectivement. La plupart du temps, même en réglage bas, c'est souvent plus joli qu'un portage switch. Ah bah, il n'y a pas photo. Là, tu n'auras jamais de jeu comme ça. Là, regarde ça. Tu n'auras jamais ça sur la switch. Je te le dis tout de suite, tout net. C'est impossible que tu aies ça sur la switch. C'est impossible. Ou alors, encore une fois, tu seras à 25 fps. 20, 25, pauvre fps. Elle va souffrir le martyr. Ta console. De toute façon, la console, elle va souffrir le martyr. Ils le savent tellement que d'ailleurs, ils sont en train de développer le stream sur des très gros jeux. Voilà. Donc, en fait, on a des baisses de framerate, mais moi, je pense que c'est plus lié à l'optimisation de Proton qu'à autre chose. J'ai à dire, c'est un bug, mais non. L'arrosoir carrosse tout seul. Ce n'est pas un bug. donc voilà, on continue de se promener. Je ne sais pas si je sors de la ville. Je peux sauter, c'est vrai. Si je sors de la ville, je ne sais pas si je peux, si je vais me faire amender ou un truc comme ça. parce que moi, je suis curieux, j'aime bien visiter. Voilà, regarde ça, les contrées, regarde ça. Oh là 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 là. Mais sans déconner, putain. Non mais, les gars, enfin, non mais, voilà quoi. Le mec, il ne sait plus quoi dire devant les tubos, tu vois. Je ne sais plus quoi dire, sans déconner. Tu regardes la vidéo, ça parle tout seul. Mais oui, c'est beau. C'est beau, l'IS. c'est super beau, c'est super beau. Sur ProtonDB, c'est prometteur. Oui, oui, j'adore la Switch OLED aussi. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai fait une petite blagounette. Mais bien sûr que c'est super sympa. Elle est très sympa. L'écran est vraiment très très joli aussi. mais bon, tu n'auras pas du tout les mêmes choses que ce que tu as avec le Steam Deck. Et regardez, encore une fois, c'est vraiment, enfin, c'est un truc de fou, Je ne peux pas les tuer. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pas du tout déçu de... Ouais, bah ouais. Assassin's Creed sur la Steam Deck. Ouais, ouais, j'ai une vidéo qui va sortir. Alors, sachez qu'il y a plein, plein, plein de vidéos. Est-ce que vous aimez ce format ? Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que vous aimez ce format ? Oui, je sais, je l'aime, oui, il le démolit, mais... En fait, moi, le reproche que je lui fais à Banzai, ce n'est pas de démolir vraiment le Steam Deck, en fait, parce qu'en fait, c'est dit avec un petit peu de parodie, mais en fait, il ne donne pas les vraies infos. Donc, en fait, c'est ça qui me dérange le plus, en fait. Il fait croire à tout le monde que la console, elle fait 700 euros si tu regardes sa vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la commenter. Moi, je me suis permis de la commenter parce qu'en fait, j'ai rétabli certaines choses. Je lui ai dit que non, la console ne fait pas 700 euros, ce n'est pas vrai. En tout cas, il y avait d'autres modèles qui étaient moins chers. De deux, il dit tout le temps, tout le long de sa vidéo qui a fait 720p, ce n'est pas 720p, c'est 800p. Je suis désolé de le dire. Il dit aussi que sur les AAA, la console dure une heure. Je suis désolé, elle ne dure pas une heure non plus. Donc, en fait, encore une fois, il peut attaquer le Steam Deck, mais pas comme ça. Voilà, pas comme ça. Et en fait, il passe à côté de plein, plein de choses dans sa vidéo, ce qui est bien dommage. Et je trouve que, voilà, alors moi, je ne vais pas l'attaquer, je m'en fous, il fait, je trouve ça rigolo, mais je voulais juste, en fait, rétablir la vidéo. Moi, je ne suis pas adepte de ce genre de vidéos, comme vous le savez, de toute façon, ceux qui me suivent sur ma chaîne, moi, je déteste tout ce qui est putaclic. Donc déjà, sur ma chaîne, vous ne me verrez pas, par exemple, vous ne me verrez pas sur les miniatures en train de faire AAAAH, AAAAH, faire des têtes cheloues, un truc comme ça. Moi, je m'en fous, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour partager ma passion, encore une fois, et rien d'autre. Donc, vous ne me verrez pas faire un truc à la Julien Chiez, ou à la Banzai, ou un truc comme ça. J'ai mes GG qui sont à côté, voilà, donc c'est plutôt sympa. Et en fait, on va faire ça, on va faire ça, donc, mais non, mais même, ce n'est pas une question de 680 euros, en fait, Polaris, c'est une question de, il y a des modèles à 420 euros, et en fait, lui, il dit dans sa vidéo, ça fait 3 fois le Steam Deck, ça coûte 3 fois la Switch, et quand il dit ça, les gens, ils se disent, putain, mais attends, en fait, le Steam Deck, il fait 700 balles, mais c'est complètement faux, avec un modèle à 64 gigas, tu mets 1 Tera dedans, la console, elle te fait une fois et demie la Switch, donc, il ne faut pas qu'il raconte de conneries, tu vois, il raconte des conneries dans sa vidéo, voilà, et en plus de ça, si je peux me permettre, 1 minute 30 de publicité dans sa vidéo dès le début, je peux te dire que tu le manges sévère sa pub, et tu sais pourquoi il fait sa vidéo, en fait, bon, bref, ça, c'était le petit acte vite fait, bien fait, mais bon, voilà, donc, par respect pour les gens, au moins, ne raconte pas de conneries, ou quand tu dis des conneries, tu rectifies le tir, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de raconter une connerie ou deux, j'ai rectifié le tir tout de suite derrière, et puis voilà, ça est terminé, donc, dites-moi ce que, ce que, ce que vous en pensez, voilà, bon, tout à l'heure, je l'avais rechargé, vous avez vu, regardez, je ne l'ai pas rechargé très très longtemps, et il me reste encore 17 minutes, donc, dites-moi ce que vous en pensez, ouais, les têtes chelou, je suis tout à fait d'accord, Shinsteff, moi, je ne supporte pas non plus, je ne supporte pas non plus, avoir un caractère design, c'est sympa, voilà, avoir une tête de ouf, moi, ça m'énerve, ça m'énerve, mais il paraît que ça fait plus de vues, alors, bon, voilà, moi, ce n'est pas ma recherche, moi, je ne suis ni à la recherche des vues, du nombre de vues, ni à la recherche de, comment dire, de FPS, comme j'entends beaucoup de personnes le dire, je ne cherche pas non plus à démonter la Switch, parce que la Switch, en plus de ça, tu vois, c'est quand même drôle, quand même, que les gens te disent, ouais, tu n'aimes pas la Switch, machin truc, moi, je l'ai la Switch, donc, tu vois, c'est des conneries, ce que disent les gens, et d'ailleurs, j'attends le prochain Zelda, avec grande impatience, donc, les gens racontent des conneries, mais c'est l'internet, c'est, voilà, c'est l'internet, c'est YouTube, etc., c'est le jeu, c'est le jeu, moi, je suis là, moi, je suis là que pour, que pour, pour partager, encore une fois, ce n'est pas un problème, mais voilà, oui, oui, moi aussi, je suis sur un nuage, avec cette console, et, mais, en fait, Kali, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un dev, qui travaille, qui fait partie des GG, et c'est pour ça que je le dis, en plus, je pense, Kali, que tu ne suis pas, tu ne dois pas suivre toutes mes vidéos, que je raconte, que je mets en évidence, j'ai dit, si il raconte des conneries, on le pend haut et court, donc, ça veut dire quelque part, que, bah, moi, je demande à voir aussi, donc, voilà, et à chaque fois que je le dis, et tu pourras vérifier, tout à fait, dans, dans toutes mes vidéos, je le dis, je dis donc, normalement, avec le prochain kernel, on aura une puissance jusqu'à 50%, selon l'ineux, c'est dable, voilà, ce n'est pas une certitude, attention, et encore une fois, je le dis, ça sera vérifié, et bien sûr, à confirmer, voilà, donc, lui, il a des contacts chez Valve, je pense qu'il ne doit pas s'amuser non plus à raconter de conneries, et surtout qu'il nous a montré des choses, en interne, entre les GG, qu'il n'a pas forcément le droit de montrer, et, avec les dernières mises à jour qu'on a eues, ça s'est confirmé, voilà, donc, j'ai envie de te dire, c'est pas une source sûre, mais c'est pas une mauvaise source non plus, voilà, donc, moi je ne veux pas crasher, voilà, donc, bon, donc ça reste encore à confirmer, d'accord, qu'est-ce que, depuis que j'ai massé imdex de novembre, je fais 80% de mes jeux dessus, Joe Lafrite, c'est pareil pour moi, c'est bien simple, depuis que j'ai le Steam Deck, je peux te jurer, que je n'ai pas allumé ma PS5, ou alors, pour jouer avec le Steam Deck, et, si, j'ai fait Ragnarok, voilà, je l'ai torché rapidos, et encore je te dis, je crois qu'il me semble avoir terminé, sur le Steam Deck, via Chiaki, qui fonctionne d'ailleurs très très bien, voilà, donc, c'est très très bien, la Switch 2 est prévue, prévue pour 2024, à voir si je l'apprendrai, ouais, ouais, moi, tu sais, je me connais, je suis curieux, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que je l'apprendrai aussi, voilà, parce que moi, j'adore les licences Nintendo, aussi, et puis, et puis, un petit regain de puissance, chez Nintendo, ça ne pourrait pas lui faire de mal, je pense, mais d'ici là, il y a des choses à voir encore, il y a encore pas mal de choses à voir, donc, donc, oui, alors, vous, vous êtes conquis, quasiment, moi, je dirais, tous, presque, dans vos messages, qui sont vraiment très sympas, et puis, voilà, et donc, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce format, est-ce que pour vous, ça vous va bien, est-ce que vous voyez bien, est-ce que, est-ce que ça vous paraît trop grand, est-ce que vous préférez, plutôt que je fasse des vidéos directement, finement de mon Steam Deck, parce que, sachez qu'il va y avoir un gros changement, dans les prochaines semaines, sur la façon de faire mes vidéos, parce que j'ai voulu, je veux vous présenter, les jeux, le plus clairement possible, pour pas que vous disiez, après, ouais, mais attends, il y avait des reflets, il y avait des, il y avait de la poussière, sur le Steam Deck, il y avait des choses comme ça, sur Steam Deck, donc, je veux, je veux vraiment, que vous ayez vraiment, un truc, super clair à l'écran, donc, dites-moi ce que vous en pensez, vraiment, c'est très important, j'attache beaucoup d'importance, à ce que vous, ce que vous dites, à vos remontées, etc., donc, dites-moi, voilà, le Steam Deck a changé, ma façon de jouer, associé au Game Pass, le kiff total, alors, crash son OS, à cause de ces tests, les deux sont bien, ok, moi, grâce à mon Steam Deck, je geek à midi, pendant ma pause, bah ouais, on a tous une utilisation, du Steam Deck, bien particulière, c'est cool, 50% des gens, ne se rendent pas compte, au pire, il y a 10, 15%, mais pas plus, de quoi tu parles, Kali ? Ouais, Kali, encore une fois, je te dis, moi, je ne demande qu'à voir, et je suis très méfiant aussi, je ne suis pas en train de dire, partout, qu'il va y avoir 50%, tu vois, je dis, si à 50%, c'est bien, mais encore une fois, ça reste à vérifier, voilà, et moi, je n'ai pas acheté le Steam Deck, pour avoir 50% de puissance en plus, donc, quelque part, moi, ça ne va pas changer grand chose, tu vois, voilà, si les gens achètent le Steam Deck, en pensant qu'il va y avoir, sur et certain, 50%, moi, je leur dis, arrêtez tout de suite, n'achetez pas, voilà, n'achetez pas, il n'y a rien qui est sûr, il n'y a rien qui est, non, ah, j'entends des petits bruits, c'est excellent, mais, mais bon, voilà, quoi, donc, voilà, je préfère quand tu filmes l'écran direct, pendant les lives, ok, avec le Steam Deck en main, ça fait authentique, ouais, aussi, c'est pas faux, mais est-ce que vous voyez aussi bien, que là, aujourd'hui, là, par exemple, c'est pas sûr, c'est pas dit, c'est pas sûr, c'est pas dit, ah, j'ai mon écran qui s'est éteint, hop, je crois que c'est pas, je crois que c'est la batterie, non, il me semble que ça doit être la batterie, je dois être, hop, voilà, je pense que ça doit être la batterie, ouais, voilà, ça doit être la batterie, ouais, ok, si je mets les jeux sur carte, est-ce que mettre un SSD est utile ? Euh, ça dépend, ça dépend de quel modèle tu as, voilà, j'ai envie de dire, si tu as le modèle 64, les shaders vont te prendre beaucoup de place, au bout d'un moment, tu vas être très très juste, surtout pour faire les mises à jour, etc, ouais, j'arrive pas à installer Ubisoft sur ma SD, ça c'est pareil, il y a des tutos, et je t'invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pour, pour avoir plusieurs réponses à tes questions, malheureusement, encore une fois, j'ai, j'ai pas toutes, les réponses à vos questions, et c'est pour ça d'ailleurs, enfin, j'ai pas cette prétention là, puis je sais pas qui a toutes les réponses, sérieux, en tout cas, moi j'aurais pas cette prétention là, mais en tout cas, t'auras plus de chances d'avoir une réponse sur nos réseaux, parce qu'on est beaucoup, maintenant, on est presque 2000 sur, on est plus de 2000 sur le Facebook, on est, ça y est, on a dépassé la barre des 1000 sur le Discord, puis de temps en temps, dans les commentaires aussi, il y a des gens qui t'apportent des réponses, sur YouTube, donc c'est plutôt cool, Sacha, donc comme ça, c'est top, vraiment, ok, Zero One Dave, apporte beaucoup de réponses aussi, à des questions, c'est vraiment cool, même si des fois, il est très négatif, Zero One Dave, essaie d'être plus positif, d'accord, essaie d'avoir la positive attitude, ne sois pas tout le temps ronchon, voilà, j'ai envie de dire ça, c'est bien habillé, un petit peu petit l'écran, mais normal, je suis sur portable, alors, justement, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire, peut-être un écran plus grand, mais, moi, ça me paraissait être la bonne taille, voilà, merci Grand Miam, j'adore ce que tu fais, merci, continue, je suis un tubos, fier d'appartenir à ce groupe, merci Grégory, à vous, merci pour tous ces, tous ces, ces mots, etc, franchement, c'est super cool, c'est super cool, on est à 1000 sur Discord, youpi, oui, oui, c'est vrai, félicitations à nous, encore une fois, et à vous aussi les tubos, je ne remercierai jamais assez, les personnes qui nous suivent, franchement, c'est super cool, franchement, c'est super cool, et ce live, permet de voir, avec plus de 130 personnes, on est monté à plus de 130, franchement, ça permet de voir que, franchement, la commu, elle est vraiment grandissante, moi, je me souviens des premiers lives, où on était 10, 15 ans, donc, c'est cool, c'est cool, ça vous intéresse, et puis ça m'intéresse aussi, donc, c'est super cool, sous Windows Harry Potter, fonctionne-t-il avec le raytracing, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé, d'ailleurs, sur ma 3080 TI, ouais, je ne suis pas négatif, juste réaliste, ouais, non, réaliste, négatif, un petit peu, mais c'est rien, c'est cool, c'est tranquille, on s'en fout, juste, essaye d'être un peu plus rigolo, quoi, alors, tu aurais une adresse, pour que l'on communique, si t'appelait, tuc, 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 Michel, 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 c'est quoi, c'est quoi ton souci, Michel, c'est quoi ton souci, Michel, si c'est un souci avec ton Steam Deck, sache qu'il est sous garantie, tu les contacts directement, et ils vont t'apporter une réponse très rapide, avec ou sans facture, ouais, merci, titouan, merci, merci à toi, c'est grâce à toi que j'ai pris le Steam Deck, bah j'en suis content, mais, en fait, je suis pas vraiment là pour ça, en fait, je suis pas là pour dire, acheter le Steam Deck, ou l'acheter pas, moi je suis là pour, en fait, pour vous rassurer, en fait, sur votre achat, par rapport, à ce que vous, vous attendez du Steam Deck, c'est plus vous, en fait, qui faites l'achat tout seul, moi je suis derrière, pour vous dire, voilà, comment fonctionnent les jeux, petit tuto, pour vous, pour vous guider, des choses comme ça, mais sachez que le Steam Deck, je dis pas aux gens d'acheter le Steam Deck, je dis aux gens, si vous cherchez du streaming, si vous cherchez à transporter des AAA partout, si vous cherchez une bonne ergonomie en main, si vous cherchez la maniabilité, la mobilité, etc., que vous apporte le Steam Deck, les émulateurs, et tout, et tout, c'est une machine qui est faite pour vous, voilà, si vous voulez du plug and play, où il faut pas mettre les mains dans le cambouis, parce que j'ai vu des tas, je regarde beaucoup, et j'adore, j'adore répondre à vos commentaires, sur YouTube, et j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible, parce que plus la communauté, elle va être grandissante, et moins forcément j'aurai le temps, sachez-le déjà d'avance, mais j'adore répondre, et en fait, il y a beaucoup de gens comme ça, qui me disent, ouais, mais j'ai acheté le Steam Deck, je suis déçu, ou je suis content, etc., ouais d'accord, mais c'est votre choix, moi je suis là que pour, vous apporter des réponses, des tutos, des machins, on a ouvert des groupes Facebook, justement pour que les gens puissent communiquer entre eux, puissent apporter leur expérience, leurs questions, leurs réponses, etc., etc., on partage même des, plein plein de choses, on a mis en place aussi le site internet, puissancesteamdeck.com, ça c'est très important à préciser, je vous invite vraiment à remonter, un maximum d'informations, sur puissancesteamdeck.com, donc, tout ça c'est plutôt, c'est plutôt cool, et de toute façon c'est en grosse partie, grâce à vous, donc c'est plutôt cool, Raph, salut Raph, j'adore les lives, tiens en plus je dis ça, il y a quelqu'un qui m'envoie un truc sur puissancesteamdeck, c'est cool, certainement une remontée de paramètres, force et honneur à toi et ta team, grand bien, merci Vincent, merci donc Raph, c'est pareil, équipe des GG, super, et ça va s'améliorer au fil du temps, parce qu'on est des noobs, on est des noobs, côté live, etc, mais ça va, j'ai une équipe avec Polaris, avec Linuxidable, avec Rémi, avec plein d'autres, Olivier, on va se détendre au fur et à mesure sur les lives, donc c'est pareil, il ne faut pas être trop dur avec nous, voilà, Est-ce que n'importe quel hub USB acheté vers 19€ marche pour le faire tourner sur moniteur ? Fais attention à ce que tu achètes, moi je te dirais quand même d'essayer d'investir plutôt dans un dock, même si un hub ferait l'affaire, mais encore une fois, il vaut mieux avoir quelque chose de vraiment sûr et de 100% compatible, parce que tous les hubs ne sont pas forcément 100% compatibles, donc fais attention à tes achats, je te recommande encore une fois, avant de faire un achat, tu vas sur le groupe Discord ou sur le groupe Facebook, et tu poses la question, tu dis voilà, est-ce que ce hub là il est bien, etc., bref, et en fait tu vas avoir des réponses de la communauté, donc c'est plutôt cool, pour moi Steam Deck c'est mon PC portable, ouais, ouais, complètement, de toute façon il ne faut pas se leurrer, c'est un PC console hybride, après chacun l'appelle, ça c'est pareil, ça c'est un truc qui m'énerve, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, qu'on l'appelle le, la, Steam Deck, rien à foutre, les gens l'appellent un PC, les gens l'appellent un console, une console, un console, c'est moi qui fais consoler là, du coup, donc encore une fois, oui, les gens disent ce qu'ils veulent, le, la, les, peu importe, on s'en fout, le but du jeu, c'est de jouer, et de prendre du plaisir, après le reste on s'en fout, euh, est-ce que j'ai déjà essayé l'Aianeo 2, non, alors l'Aianeo 2, pour la simple et bonne raison, que je déteste, euh, je déteste la prise en main, ça me fait penser à la Switch, tu sais, quand tu tiens la Switch comme ça, t'as, t'as toujours le, le pouce comme ça, qui est un petit peu en arrière, sauf si t'as des toutes petites mains, en fait t'es obligé de la tenir presque comme ça, je sais pas si tu vois, comme ça, et en fait l'Aianeo, c'est encore pire que, que la Switch, donc en fait je peux pas, c'est pas possible, je peux pas acheter une console comme ça, parce que je sais pertinemment, que je vais avoir mal aux mains, au bout d'un moment, donc, donc non, voilà, je la prends pas, par contre, euh, la One X Player 2, vu qu'elle a un écran qui fait 8,4 pouces, vous avez bien entendu, 8,4 pouces, bah en fait, les extrémités des joysticks sont plus long, donc du coup, le stick analogique droit, sera légèrement plus haut, que la One X Player Mini Pro que j'avais, qui me faisait très mal, enfin pas très mal, c'est pas vrai, je dis une connerie, mais en fait, qui me forçait à utiliser le joystick, avec la moitié du pouce, tu vois, au niveau de l'articulation, et du coup, bah c'était pas super pratique, là, avec le One X Player 2, j'ai regardé plusieurs vidéos, hein, parce que je suis très curieux, et en fait, bah les mecs, ils arrivent presque, presque au, on va dire, au milieu, ici, là, donc en fait, c'est bien, ça me va, mais je ferai une vidéo de présentation, etc., mais à Yannéo, donc je pourrais, ça ne m'intéresse pas, franchement, voilà, intéressant, je n'ai jamais pensé à faire du logiciel dessus, je suis en train de faire mon dual boot, en même temps que je regarde ce live, cool et excellent, j'adore, ouais, dual boot, c'est, on peut parler, si vous voulez, aussi de, de Windows vite fait, comme je l'ai dit, et de toute façon, je ne m'en cache pas non plus, Windows, c'est uniquement pour les gens, encore une fois, on a fait une vidéo, on a fait des tutos, même sur puissance-teamdeck.com, vous avez une vidéo qui explique parfaitement bien, une vidéo, je dirais, un tuto qui explique parfaitement bien l'installation de Windows en dual boot, par contre, il faut bien savoir que, moi, je ne suis pas fan de Windows, surtout pour jouer dessus, donc si je l'ai installé, c'est pour faire passer des jeux, comme par exemple, le dernier Call of Duty, mais sinon, je me passe parfaitement de Windows, je vous le dis, donc les gens qui me disent, c'est pareil, oui, tu fais la pub pour Windows, je ne fais pas de pub pour Windows, Windows, pour moi, c'est de l'Adobe, pour cette console-là, en tout cas, pour moi, c'est de l'Adobe, mais, 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 force est de constater, que si tu n'as pas Windows, tu ne peux pas jouer à certains jeux, voilà, donc la faute à Proton, la faute à Valve, la faute aussi à certains éditeurs, certains développeurs, parce qu'ils mettent des anti-cheats, etc., et en fait, ça, ça fout en l'air la compatibilité totale de la console, voilà, et ça, c'est dommage, donc, tu installes, tu installes Windows sur ta console, et puis, tu es pareil, c'est open bar, comme je le dis, open bar, tu installes tout, les émulateurs, en plus de ça, la plupart des gens connaissent beaucoup Windows, donc, les doigts dans le net, tu installes tous les logiciels que tu veux, etc., etc., les jeux anti-triches, tu les installes, les jeux fonctionnent très bien aussi, aussi bien presque que la version SteamOS, tu installes tous les lanceurs, qui s'installent tout à fait naturellement aussi, voilà, alors moi, j'ai qu'une seule chose à dire, et je crois que je l'ai dit depuis, je ne sais pas combien de temps, Valve, si tu nous écoutes là, ce soir, aussi petit soit-on, ou soyons-nous, enfin, comme vous voulez, écoute-nous, et fais en sorte qu'il y ait un maximum de compatibilité, voilà, je ne sais pas comment il pourrait se démerder, mais voilà, il faut étendre, il faut s'étendre, si on veut que la console, elle prenne plus d'ampleur, il faut que ça se déverrouille tout ça, voilà, après, est-ce que c'est possible ou pas, je ne vais pas rentrer dans le débat, je n'en sais rien, je n'en suis pas encore là, moi, je ne suis pas, moi, je suis à mon petit niveau, et après, les développeurs, c'est eux qui pourront nous dire si oui ou non, effectivement, ça peut passer dessus, c'est conseillé d'attendre des patches, avant de l'acquérir, tu peux toujours attendre les patches, alors, c'est différent de attendre un hardware, attendre, par exemple, le Steam Deck V2, par exemple, si tu me dis, j'attends le Steam Deck V2, je te dirais, oh putain, force d'attendre, tu n'achèteras jamais, pour les jeux, c'est un peu différent, je pense que si tu n'as pas la hype absolue, si tu n'es pas, si tu n'es pas jeu des WAD, attends, ouais, attends des patches, si ça fait comme, comme dit Space Remake, au bout d'une semaine, une semaine et demie, franchement, ça le fait, franchement, ça le fait, je le dis honnêtement, ça le fait grave même, voilà, moi, je suis bluffé là, je suis dans un moment où, en fait, alors, je ne suis pas très très loin, mais à un moment où tu dois recalibrer, des canons, des canons lasers, pour tuer des, enfin, pour descendre des astéroïdes, et en fait, c'est ouvert, tu as des astéroïdes qui viennent de partout, 30 fps, 30 fps, en, comment dire, en mode automatique, donc ça veut dire, ça le gère tout seul, et franchement, ça le gère trop bien, parce qu'il y a plus de moyens que de bas, et c'est 30 fps constant, je ne sais pas quoi dire, encore une fois, tu peux le montrer, voilà, montre-le, montre-le, et les gens, ils vont être sur le cul, et tout, tu vois, c'est un truc de ouf, oui, oui, c'est aussi, oui, c'est aussi, en grande partie, Kali, tu as raison, c'est en grande partie, à cause, des éditeurs, mais le proton, le proton, là par exemple, pour Harry Potter, le proton, il faut qu'il soit optimisé aussi, pour avoir de meilleures performances, dans le jeu, et quand tu, quand tu le joues, par exemple, sous Windows, parfois, dans certains jeux, par exemple, par exemple, dans Forza Horizon 5, je suis obligé de le reconnaître, je suis obligé de le constater, en fait, j'ai déjà fait une vidéo qui montre la différence, tu as plus de FPS, tu as plus de performance, sur Windows, que sous SteamOS, encore la faute à Proton, et Proton, c'est Steam, ce n'est pas, ce n'est pas les développeurs tiers, tu vois, Windows, on applique un convert, et on utilise la même partition d'installation, de jeu, pour SteamOS et Windows 11, bon, après, on va rentrer dans le, non, mais, moi, Kali, il faut bien qu'on se comprenne, moi, je demande à Valve d'optimiser le Proton, d'optimiser le Proton, voilà, pour que les jeux fonctionnent beaucoup mieux, et après, effectivement, c'est les devs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les devs aussi, qui doivent jouer le jeu, avec Valve, parce que le dev, il n'est pas tout seul non plus, il faut qu'il se mette en relation avec Valve, Valve en relation avec le dev, il faudrait que Valve, il mette la pression sur les devs, pour leur dire, hé putain, les gars, faites quelque chose là, enlevez-moi votre entrée triche de merde, et puis moi, je vous mets sur un piédestal, enfin, j'en sais rien, tu sais, tout ça, c'est commercial, c'est, voilà, nous, on est tout petit, on ne peut pas, on est petit, nous, enfin, moi, je ne suis pas dans le commerce, ni quoi que ce soit, donc je peux te dire qu'après, il y a des relations qui sont faites, puis je pense que derrière, tu as Sony et Microsoft, qui tirent aussi leur épingle du jeu là-dedans, et qui sont bien contents que justement, le Call of Duty, il passe mal sur, sur le Steam Deck, bon, voilà, on ne va pas, oui, oui, par exemple, DirectX 12, tu as raison, ouais, ouais, voilà, mais tout à fait, mais en fait, c'est ça les problèmes, en fait, le problème, c'est, de Valve, en fait, c'est, ou même du Steam Deck, c'est d'utiliser le Proton, en fait, et même, on peut parler des shaders, qui prennent une place, mais immense, tu vois, et en fait, il faudrait que Valve aussi fasse le nécessaire, pour faire l'auto-nettoyage, mais bon, voilà, ouais, euh, le seul moyen, ce serait d'utiliser Vulcane nativement, mais les équipes ne veulent pas, voilà, bon, c'est pour ça que je te dis, après, on rentre dans les détails, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, donc, je ne vais pas en dire plus, tu vois, mais je pense qu'il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, euh, Talonaride, salut grand bien, merci pour ta passion, j'adore ça, je galère sur émulation Yuzu, manque toujours un fichier, ça a l'air complexe de savoir, ce qui est compatible comme jeu, qui marche, et que la force soit avec toi, Jedi, et bien que la force soit avec toi aussi, euh, ouais, les devs n'ont rien à foutre de Vulcane, on était entièrement raison, Zero One Dev, tu as entièrement raison, ouais, ouais, et, oui, exactement Benjamin, tu as aussi raison, SteamOS est plus jeune que Windows, ah oui, bien, bien plus jeune, mais, voilà, il tire son épingle du jeu quand même, hein, on va, on va parler de choses positives quand même, parce que bon, tu vois, par exemple, tu as, euh, pour ne citer que lui, d'ailleurs, mais, il y en a d'autres aussi qui ont subi des, des améliorations, surtout au niveau du Proton, et de la compatibilité Proton, euh, et du Kernel, qui se met aussi à jour, aussi régulièrement, etc., pour avoir de meilleures performances, et puis, bah, qui utilise aussi moins de batterie, etc., même si c'est à quelques minutes, mais c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire, toujours les, les, les petites choses, voilà, mais, par exemple, et bien, Deep Space, voilà, Deep Space, encore une fois, c'est un jeu qui, oh, à la vache, le premier jour, putain, j'ai fait le live, waouh, c'était, ouais, on va pas dire que c'était catastrophique, mais c'était pas loin, et en fait, ça m'a fait plaisir de vous le montrer, parce que justement, j'ai voulu vous montrer quelque chose de vrai, et, avec qualité, défaut, évidemment, mais on s'en fout, on est là pour voir les choses, telles qu'elles sont, et, putain, je crois, une semaine après, donc, j'ai reçu des, des mises à jour régulières, etc., notamment de Proton, avec le Proton Hotfix, par exemple, qui s'est mis à jour, et bien, le jeu était plus performant, en général, donc, ça veut dire quoi, ça veut dire que Valve est quand même derrière, pour, tu vois ce que je veux dire, alors, non seulement, tu as des patchs, des développeurs, donc, qui concernent surtout le PC, Windows, etc., et en plus de ça, donc, ça apporte des améliorations au jeu, forcément, et d'un autre côté, tu as Valve, qui met à jour son Proton, puis tout ce qu'il y a derrière, voilà, et ce qui permet d'avoir aussi des meilleures performances, donc, j'ai envie de dire, les gars, ils sont derrière, bon, ils font le taf, donc, c'est plutôt rassurant, moi, je suis très, très rassuré, voilà, et je pense que le Harry Potter, tu vois, aujourd'hui, on a vu, regarde, encore une fois, on peut regarder, 30 FPS, voilà, hop, bon, ils vont te faire, ils vont te faire des patchs, ils vont te faire des patchs, ils vont te faire des, des améliorations de Proton, et si ça se trouve, et si ça se trouve, je ne sais pas, je dis ça comme ça, si ça se trouve, demain, il va passer en 30 FPS, presque constant, en mode moyen, c'est tout à fait possible, tu vois, parce qu'ils vont apporter tellement de choses, tellement d'améliorations, que, oui, hop, tiens, regarde, je t'ai chopé un bouquin, juste avant minuit, je te chope un bouquin, mais, voilà, encore une fois, tu vois, allez, on va se faire un petit tour dans le bled, tu arrives dans le bled, bon, tu le vois, tu es à 30 FPS, tu as des petites chutes à 27, 28, voilà, si ça se trouve, demain, tu vas être à 30 constants, et encore, là, je dis 27, ouais, c'est pas la mer à boire, franchement, franchement, ah putain, je vais pas y arriver avec les boutons, je suis un peu goliot ce soir, mais, donc, tuc tuc, ouais, et qualité des textures, moyen, tu vois, donc, si je mets bas, normalement, si je mets bas, non, non, je vais pas accoucher, c'était pourri, putain, voilà, donc là, normalement, on est censé, ne plus avoir de baisse de framerate, voilà, ah, si on en a, en fait, c'est des drops, ça, 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 c'est, ouais, ça, c'est, c'est, ça sera mis à jour, ça sera mis à jour, c'est sûr, ça fait exactement la même chose que dit Space, donc, en fait, ça sera mis à jour, donc, si vous voulez attendre le jeu, tiens, si vous voulez attendre pour acheter le jeu, je veux dire, eh ben, attendez, pas de soucis, je peux acheter des trucs, d'accord, c'est cool, voilà, dans dit Space, par exemple, quand on passait d'une zone à une autre, ça avait tendance aussi à figer, ça a duré 2-3 jours, puis après, ils ont mis, ils ont fait une mise à jour, notamment du proton, et là, aujourd'hui, j'ai eu une mise à jour de proton expérimentale, est-ce que c'est ça, est-ce qu'il y avait un proton, d'ailleurs, qui était vraiment recommandé, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand vous allez dans la bibliothèque, non, pas dans la bibliothèque, je crois que c'est quand que vous allez, sur le marché, dans le magasin, il me semble, vous allez sur un jeu, par exemple, là, on va mettre Elden Ring, et bien sûr, là, il ne va pas te le mettre, tu vois, d'habitude, il te met le proton recommandé, après, c'est possible aussi, qu'il te le mette là, voilà, je crois que c'est là, information sur le jeu, il me semble, voilà, tu vois, l'iMark fonctionne sur cet ordinateur, via Steam Play, sélection de l'équipe de test, de valve, proton 7.0-6, voilà, et vous voyez, j'ai mis, Shiaki, Discord, Epic Games, Moonlight, Xbox, voilà, et puis maintenant, je passe par Batocera, pour, comment dire, pour les émulateurs, et d'ailleurs, je vous ferai un live, du spécial Batocera, voilà, là, l'iDIS fonctionne, avec le proton 7.0-6, en sachant que moi, je n'utilise pas ça, moi, j'utilise, le proton expérimental, voilà, c'est le proton normal, j'utilise, donc si ça se trouve, avec ce proton là, en fait, on va s'en tirer un petit peu mieux, je ne sais pas, si vous avez utilisé ce proton là, dites moi ce que, si vous, si vous, ça a changé quelque chose ou pas, pas de nouvelle mise à jour, SteamOS, et ça ne rend pas flou, le FSR équilibré, si bien sûr que si Shogun, si 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 si, si si, ce FSR, c'est pour moi, c'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe, ça, ça rend flou, ça fait de l'aliasing, c'est pas beau, c'est pas beau, voilà, expérimental c'est mieux, d'accord, d'accord, et pourtant, tu as vu, ils mettent, ils mettent le 7 points, ouais, donc voilà, salut Beamer, je ne t'ai pas vu tout à l'heure, je fais tourner au War of Legacy, en 30 fps constant, en qualité élevée, avec le FSR 2, en mode équilibré, ouais, mais le FSR 2, moi je n'aime pas, je trouve ça moche, je préfère à ce moment-là, baisser le niveau des paramètres, et avoir quelque chose de bien plus sympathique, voilà, mais, chacun voit midi à sa porte, chacun voit midi à sa porte, utilisez le FSR 2, si vous en ressentez le besoin, si ça ne vous déplaît pas, si vous pensez, au contraire de moi, que sur un 7 pouces, on s'en fiche, que ça ne vous saute pas aux yeux, etc., mettez le FSR 2, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, je dis que je ne l'utilise pas, c'est différent, et je sais qu'il y a des tas de gens qui déforment les propos, là, je suis très clair, je ne peux pas être plus clair, voilà, le FSR 2, moi, je n'en veux pas, je n'en mets pas, et d'ailleurs, quand je vous montre les vidéos, c'est toujours, sachez-le, sur une, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de vous montrer un truc équilibré, sans utiliser le FSR, comme ça, vous vous dites, bon, putain, regarde le jeu, tiens, par exemple, Deep Space, il passe, il passe bien et tout, il passe à 30 FPS, sans le FSR, après, vous mettez le FSR, vous pouvez monter à 40, suivant le FSR que vous allez mettre, équilibré, performance, si vous mettez qualité, généralement, ou qualité ultra, généralement, ça ne change pas grand chose, mais si vous mettez sur équilibré, vous allez gagner 5, entre 5 et 10 FPS supplémentaires, il y a des gens qui kiffent ça, et moi, je n'ai rien contre ces gens-là, si vous kiffez, mettez-le, mais moi, je ne le mets pas, voilà, et comme ça, ça vous permet de voir, en fait, les jeux, à la base, comment ils passent, et à vous, ensuite, de l'adapter, et c'est ça qui est génial sur Steam Deck, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le truc le plus important sur Steam Deck, c'est quoi ? C'est de pouvoir, comment dire, paramétrer tout son jeu, comme sur un PC, en fait, donc, il y en a qui vont privilégier des FPS, il y en a qui vont privilégier la qualité d'image, il y en a qui vont privilégier les ombres, parce qu'ils aiment bien les effets d'ombre, etc., les effets de lumière, de grain, il y en a qui veulent absolument le Vsync, d'autres non, voilà, il y en a qui jouent en 40 FPS, 30 FPS, 60 FPS, moi, par exemple, les anciens jeux, même si je sais qu'ils passent parfaitement bien à 60, je joue entre 40 et 45, parce que ça me fait économiser de la batterie, voilà, donc après, chacun, encore une fois, chacun joue comme il veut, oui, c'est des artefacts, oui, c'est vrai, c'est des artefacts, des artefacts de reconstruction, et ça fait de l'aliasing, ça fait comme de l'aliasing, en fait, tu vois, c'est pas joli, c'est pas beau, tout à l'heure, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu, en fait, ça faisait des petits parasites autour des personnages, etc., et en plus de ça, au loin, ça fait aliaser, ça paraît aliaser, en fait, c'est, ça cache pas, enfin, c'est censé aussi, cacher plus ou moins l'aliasing, mais en fait, ça le cache pas, enfin, c'est, ouais, euh, j'aime bien, l'effort, tu ne dis plus SFR, ben, j'ai jamais dit SFR, encore des gens qui racontent des bêtises, attention, c'est pas bon ça, le proton 7.0, ça fait quoi, pour ceux qui ont testé, ouais, là, malheureusement, je ne sais pas, franchement, il faut tester tous les protons, et si on se met à tester tous les protons, je peux dire qu'on n'a pas fini, voilà, donc, encore une fois, moi, je ne peux rien dire, de plus, hormis, voilà, regardez ça, c'est un truc de ouf, c'est joli, c'est propre, sur un 7 pouces, c'est absolument nickel, franchement, pour moi, c'est vraiment nickel, sur du 800p, normal que le FSR, par contre, sur du, oui, tout à fait, ouais, et d'ailleurs, tu as raison, le grand sage, quand j'ai fait la vidéo du 1X Player 2, je me suis aperçu, après, je me suis dit, c'est vrai que je ne voyais pas beaucoup d'intérêt, sur l'écran 8,4 pouces, en 2,5K, mais en fait, ça peut avoir de l'intérêt, effectivement, si j'utilise, c'est parce que moi, je n'utilise pas le FSR 2, mais pour ceux qui utilisent le FSR 2, ouais, 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 et tu sais quoi, je pense que je vous ferai un retour, par rapport à ça, parce que là, ça peut être très intéressant, effectivement, ouais, on peut avoir un très très gros gain, mais encore une fois, je pense que, au contraire du Steam Deck, où tout est équilibré, je trouve, pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le Steam Deck est parfaitement équilibré, à tous les niveaux, sauf au niveau de l'écran, parce qu'il n'est pas de bonne qualité, mais sinon, tout le reste, c'est nickel, et en fait, les consoles chinoises, le problème, c'est qu'ils te mettent des tas de hardware, qui sont balèzes, tu vois, par exemple, à 2,5K, mais en fait, ils ne te mettent pas assez de patate derrière, tu vois, ils se limitent, parce que forcément, sinon, tu as une machine à 2000 balles, tu vois, donc ils te mettent un 6800U, avec du 680M, ce qui n'est pas mal, franchement, ce qui est bien, mais derrière, si c'est pour utiliser du FSR 2, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre, je trouve ça bizarre, mais bon, voilà, oui, oui, Rom Kent, salut, Nassim, salut, oui, oui, tout à fait, moi, le 30fps, ça me va très bien aussi, il n'y a pas de souci, c'est pas grand bien qu'ils disaient ça, mais Dark Olive, c'était quoi, qu'est-ce qu'ils disaient Dark Olive ? Ah, SFR, c'est vrai, Polaris, c'est encore là, c'est bien, c'est propre quand le perso ne bouge pas, mais même quand le perso il bouge, regarde, c'est propre, regarde, très propre, regarde, regarde, je te remontre, regarde, les rochers au loin, ça pop pas tant que ça, tu vois, pour une console portable, encore une fois, attention, regarde, ça s'affiche quand même assez loin, c'est propre, surtout que même si ça pop, sur un écran de 8 pouces, de 7 pouces, voilà, ouais, c'est nickel, c'est à moi ça, le moulin et tout, franchement, c'est un truc de ouf, putain, il arrache, il arrache, le jeu, il arrache, c'est un jeu next gen, donc il arrache, voilà, ça passe, donc voilà, de toute façon, tu nous tiendras au courant sur l'avancée de Rogue One Legacy, comme avec Deep Space, une vidéo avec les patchs et la jouabilité en plus, oui Yanis, je le ferai, je m'engage à le faire, oui, parce que c'est important de vous montrer aussi cette partie-là et puis la partie après patch, parce que finalement, c'est plutôt cool, quoi, donc voilà, franchement, un jour, je passerai en live, micro, je n'ai pas de câble pour expliquer comment ça fonctionne, oui, oui, Zero One Dave, on fera un, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça aussi sur, je ne sais plus, c'était sur Facebook, je crois, on fera des invites, on fera des invites via le Discord, je pense, on fera des invites via le Discord, Polaris pourra confirmer, Polaris si tu peux confirmer en même temps, mais oui, effectivement, c'est prévu qu'on fasse des lives où en fait, on va vraiment faire de l'interaction, on va faire intervenir, intervenir des tubos pour parler de leur expérience, on l'a déjà fait une fois, mais on n'a fait qu'une seule personne, c'était bien sûr, évidemment, une expérience juste comme ça pour voir si ça pouvait fonctionner, en fait, ça a plutôt bien fonctionné, donc, donc voilà quoi, le même flou, SFR ou FSR, bon, de toute façon, on s'en fiche, j'ai vu tout à l'heure que ça pop, mais ça serait plus propre que sur la Nintendo, ben j'espère bien quand même, sache une chose, c'est que sur la Nintendo Switch, je peux t'assurer que, alors je ne vais pas acheter la version Nintendo Switch parce que je ne suis pas ouf quand même, mais ça va être une catastrophe nucléaire, je te le dis, on sera très très loin de ça, et je serai très curieux de voir ce que va dire DigitalFoundry, parce qu'il serait capable de dire, ah putain, le jeu, il passe super bien pour une Switch qui n'est pas puissante du tout, et tout ça, ah là là, c'est magnifique, Nintendo, ils font fort avec leur console, etc., puis il te dessoudre la Switch, il te dessoudre le Steam Deck, qui te le fait passer en 30 FPS, en mode faible, non mais, enfin, c'est un truc de fou quoi, alors que l'autre, il va être, sur la Switch, il va être dégueulasse, comme ce n'est pas permis, enfin, laisse tomber quoi, donc voilà, encore une fois, bon, ouais, avec Vibrandeck, ouais, Vibrandeck est super sympa, donc voilà, YouTube Boss, je pense qu'on va se quitter là-dessus, on en a bien profité, on a bien regardé dans les réglages, etc., c'était plutôt sympa, encore une fois, je vous remercie d'être resté jusque là, et puis on se retrouve, et bien, toujours pareil, sur Facebook, sur Discord, sur Twitch aussi, voilà, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitch, et puis, toujours pareil, le site internet, puissance-teamdeck.com, et puis, il y a plein d'autres vidéos qui sont à venir, et puis je vais vous faire, donc, une vidéo de Hogwarts Legacy, après une semaine, deux semaines de patch, pour voir, comment évoluer le jeu, ça peut être vraiment très très sympa à voir, et à regarder, et surtout à, moi je vous, je vous dirais, ce qui s'est amélioré, stabilité, graphisme, paramètres, etc., etc., bref, je pense qu'il y a moyen d'avoir une nette amélioration, donc voilà, c'était un plaisir partagé, franchement, merci, bonne soirée, bon week-end, et encore une fois, merci de nous suivre sur la chaîne, c'est vraiment génial, franchement, c'est un truc de fou, je suis super content, et, et ben, on verra pour le futur, comment ça va se passer, mais franchement, ça peut être que bon, ouais, et tu bosses, et ben, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne, en espérant, évidemment, que vous serez aussi nombreux à nous suivre aussi, parce que, parce que, voilà, c'est, il y a encore plein de choses à faire ensemble, et je pense que ça peut être vraiment, vraiment super sympa, ouais, et tu bosses, allez, bonne nuit, et je pense que ça peut être un truc de fou,